Salut YouTube, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, notre rendez-vous du lundi soir en direct, votre rendez-vous du mardi soir en différé si vous regardez cette émission en replay. Nous sommes dans le Retro Gaming News, l'émission 100% Actu Retro Gaming, mais pas que, puisqu'on essaye de parler du rétro dans le sens large, voire très très large, vous allez voir. On va parler bien sûr rétro, rétro gaming, on va parler de jeux indés également, parce que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, on va parler également des homebrew, et puis de néo-rétro parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'actu qui s'entrecroisent en ce moment, et il y a des choses absolument passionnantes, d'autant plus que ce sont généralement des actualités qui ne sont pas forcément énormément traitées ailleurs, ou en tout cas qui ne font pas forcément la une des sites internet les plus connus. Donc du coup, on va grappiller comme ça pas mal de petites news par-ci par-là pour pouvoir les partager un petit peu avec vous, et leur laisser justement une place de choix dans cette émission. Je tiens à vous informer de 2-3 petites choses, si vous commencez cette émission, sachez que si vous la regardez en replay, on se casse la tête pour vous la chapitrer. Donc du coup, s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas forcément, vous regardez les commentaires et vous pouvez switcher d'un chapitre à un autre. C'est l'un des rares avantages que vous allez avoir à regarder cette émission, bien sûr, en replay, puisque l'objectif, le truc le plus sympa, ça reste quand même de regarder cette émission en live. En live, justement, ça se passe du côté de Twitch, le lien est également en commentaire de cette vidéo, et on va donc maintenant partager probablement une heure et demie, deux heures ensemble, pour essayer justement de faire le petit tour hebdomadaire de l'actualité Retro Gaming avec un grand R. C'est parti donc, et on commence l'actualité de ce lundi 29 mars 2021, avec quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, et je pense que vous allez être énormément à me rejoindre, c'est la disparition, c'est la disparition d'un personnage qui était finalement relativement discret, mais qui a fait quand même des choses absolument incroyables, et qui aura marqué son époque. Donc, c'est Jean Baudelot, c'est un compositeur de génie, le compositeur musical des Voyageurs du Temps et de Flashback, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 74 ans. On l'a appris par l'intermédiaire de la SACEM, pardon, le compositeur de musique des Voyages du Temps, d'Opération Stace, de Croisière pour un cadavre, ou encore de Flashback, c'était un donc à l'âge de 74 ans, et ça, c'est vraiment une grande, grande disparition, parce que c'est vrai qu'en plus, on a eu l'occasion d'apprendre, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de mettre la petite BO de Flashback en fond, parce que tellement mythique, tellement mythique, nom de Dieu, qu'on a appris qu'ils étaient en train de travailler sur un projet de revival de ces musiques, réorchestration, un petit peu remaster et tout, donc franchement, c'est vrai que là-dessus, ça nous fait vraiment mal au cœur d'apprendre cette nouvelle, et donc on commence forcément cette émission avec une grosse pensée pour lui, une triste nouvelle, nous déplorons donc la disparition de Jean Baudelot, un merveilleux touche-à-tout qui passa de la composition pour la variété française aux musiques de jeux vidéo, puis de documentaires télé, tout en passant par une participation même à l'Eurovision, c'était en 1979, où il représenta la principauté de Monaco sous le pseudonyme de Laurent Wagner. Certains le connaissaient pour la musique de A Toi, un des flocons du répertoire de Joe Dassin, d'autres pour ses compositions au sein du studio Delphine Software, chez qui il œuvra en tant que directeur artistique, on lui doit notamment, comme je vous le disais, les musiques des Voyageurs du Temps, d'Opération Stills, de Croisière pour un Cadavre, ou encore de Flashback, un jeu de 1992, mais aussi pour quelques partitions très connues chez Ocean Studios, et Imagine Software, Operation Wolf, Bad Dudes, ou encore Beach Volley. Et donc, c'est des jeux comme ça qui, c'est incroyable, parce que c'est des jeux qui ont quand même fait le tour du monde. N'oubliez pas que Flashback est entré dans le Guinness Book des records, comme étant le jeu français le plus vendu de tous les temps à l'époque, ce qui est quand même un énorme exploit. Et donc, voilà. En plus, on a appris qu'il y avait eu aussi, et je vous l'avais partagé sur les différents réseaux, qu'il y avait eu une interview particulièrement passionnante, que je vous invite à aller découvrir du côté de chez Rome Game. Je vous l'ouvre un petit peu en onglet, parce que Rome Game avait réalisé une interview absolument passionnante, et je vais même vous la partager directement en commentaire de cette vidéo, parce que voilà, c'est absolument génial. Ah oui, je ne vais pas pouvoir y le faire, c'est absolument un enfer. Non, je ne vais pas pouvoir le faire, m'en dégoûter. Bref, en tout cas, donc Jean Baudelot qui a eu un portrait très touchant justement, c'était en 2017, par nos amis de Rome Games, et je ne peux que vous inviter à lire cette entrevue, qui est particulièrement longue, ça revient sur tout son parcours, tout ce qu'il a pu faire. Alors au niveau des réalisations, je vous l'ai dit, Bad Dudes, Opération Wolf, Beach Volley, Castle Warrior, Les Voyageurs du Temps, Bio Challenge, Opération Steals, Ivanoé, Croisière pour un Cadavre, Snowbross, Flashback et J.T. Racing, qui était ressorti finalement sur le tard, aux intents de 1997, il avait essayé de faire un petit revival. Et j'ai des frissons rien qu'à écouter cette musique, j'ai des frissons rien qu'à écouter cette musique, tellement c'est incroyable, vraiment, je vous promets. C'est juste ouf, quoi. Ouais, vraiment, c'est... Très, très impressionnant. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai touché un truc au niveau des filtres que j'aurais pas dû. Au secours ! Au secours ! Au secours ! J'ai dû toucher un truc que j'aurais pas dû. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Par contre, j'ai un décalage, je sais pas pourquoi. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, donc c'était un petit peu avec ça qu'on voulait commencer cette émission, parce que c'est vraiment un grand, grand monsieur qui nous quitte, qui était vraiment dans la description absolue, parce que finalement, il n'aura fait qu'un parcours éclair dans l'histoire du jeu vidéo. Il ne sera resté que trois ans et demi, quatre ans, un truc comme ça. Jean Baudelot, qui donc s'était à l'âge de 74 ans, grosse pensée pour ses proches, sa famille et tous ceux qui ont collaboré avec lui, parce que forcément, ça a dû être une personne qui a dû véritablement marquer tout son entourage, de part ne serait-ce que son talent, parce que là, je peux vous dire que vraiment, il y avait largement de quoi faire. Voilà, donc c'est ce qui ouvre un petit peu de manière un peu... peut-être un petit peu sombre, ce JT, mais je voulais quand même rendre hommage. Alors, toute proportion gardée, excusez-moi parce que la transition ne va pas être géniale non plus, mais il y a une autre disparition qu'on est obligé de signaler aussi parce que ça fait la une de la presse en ce moment et notamment auprès des joueurs. Je pense que vous êtes peut-être certains à avoir reçu un petit mail aujourd'hui et il faut qu'on en discute un petit peu. Bah oui, petit mail de PlayStation. Eh oui, petit mail de PlayStation. Alors, je me permets de reprendre le tweet de notre ami John Couscous qu'on avait eu l'occasion de recevoir sur cette antenne. PlayStation qui vient d'envoyer un mailing à tout le monde que l'on va lire ensemble si vous le voulez bien parce que, bah, il y a quand même pas mal de choses à en dire là-dedans. Le 2 juillet 2021, eh bien, seront fermés le PlayStation Store sur la PlayStation 3 et le 27 août 2021 sur les appareils PlayStation Vita. De plus, la fonctionnalité d'achat qui avait été conservée sur la PSP sera également supprimée à partir du 2 juillet 2021. Après mûre réflexion, nous avons décidé de ces changements pour concentrer nos efforts concernant le PlayStation Store sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5, ce qui nous permettra d'améliorer encore davantage la qualité de l'expérience client. Nous tenons à remercier, à vous remercier pour votre fidélité sur ces plateformes durant toutes ces années. Bon, vous l'avez vu quand même, eh oui, c'est pour concentrer nos efforts, machin. On y croit, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça va se changer pour vous au quotidien ? Ça, c'est quand même une bonne question à laquelle on a le droit de s'interroger. Vous ne pourrez plus acheter du contenu numérique PS3, PS Vita et PSP, y compris des jeux et des vidéos. Vous ne pourrez plus faire des achats in-game sur PS3, PS Vita et PSP. Alors que l'interface de la boutique sur PSP avait été fermée en 2016, la fonctionnalité d'achat qui avait été conservée sur PSP, par exemple les achats in-game, sera totalement supprimée. Ça, c'est donc la première partie du message. Qu'en est-il du contenu que vous possédez déjà ? Bonne question, Madame Chambion. Eh bien, allons-y. Vous pourrez toujours télécharger le contenu numérique PS3, PS Vita et PSP que vous possédez, y compris les jeux et les vidéos. Vous pourrez télécharger le contenu que vous possédez déjà sur votre PS3, PS Vita ou PSP en accédant à la liste de téléchargement de chacun de vos appareils. Et si vous avez acheté un pack cross-buy PS3, PS Vita et que vous n'avez téléchargé qu'une seule des deux versions, vous pourrez télécharger avant la fermeture du PlayStation Store l'autre version sur l'appareil concerné. Le contenu vidéo que vous possédez sur PS3, PS4, PS5 pourra être diffusé en streaming via l'application Mes vidéos ou sur les appareils mobiles via l'application PlayStation Vidéo et vous pourrez toujours re-télécharger et jouer au jeu auquel vous avez eu droit dans le cadre du PlayStation Plus tant que vous serez abonné à ce service. Alors, je ne veux pas être médisant mais j'ai l'impression que ce n'est pas très clair leur truc parce qu'ils parlent de fermer les stores tout en disant que vous pourrez continuer à télécharger comme avant. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc en fait à mon avis c'est là pour le moment c'est le store en fait. Voilà, on pourra juste plus acheter mais en tout cas ça veut dire également pour tout le contenu additionnel aussi de certains jeux les DLC les machins ça va être à mon avis problématique donc il va falloir se décider avant début juillet pour la plupart d'entre vous. Qu'en est-il des codes promotionnels des fonds de porte-monnaie et du contenu cross-buy vous pourrez toujours utiliser les jeux et les codes PlayStation Plus sur les appareils PS3 PS Vita PSP une fois que la PlayStation Store et les fonctionnalités d'achat de ces appareils seront supprimés vous ne pourrez plus utiliser les fonds du porte-monnaie PSN par exemple une carte cadeau sur les appareils PS3 PS Vita PSP une fois que ce PlayStation Store et la fonctionnalité d'achat de ces appareils seront supprimés et les fonds de votre porte-monnaie PSN resteront bien sûr sur votre compte PlayStation Network mais vous ne pourrez plus les utiliser que pour acheter des produits PS4, PS5 sur le PlayStation Store sur le web ou sur l'application concernant des produits PS4, PS5 vous pourrez toujours acheter du contenu cross-buy sur le PlayStation Store sur le web sur PlayStation App ou sur les consoles PS4, PS5 et accéder à la fois à la version PS4 et aux versions PS3 PS Vita et PSP voilà donc pour ce communiqué mail qui a été reçu par pas mal de clients ça reste quand même assez intéressant parce que forcément on est en droit de se poser la question de tout ce qui va arriver est-ce que le démat c'est le bon choix est-ce que le côté également store c'est vrai qu'on finalement on se pose un petit peu la question parce que là je me dis est-ce que finalement tout ça c'est pas la première étape c'est-à-dire que là il ferme la possibilité d'acheter donc petit à petit il y aura de moins en moins de mouvements sur le contenu téléchargeable de la PS3 PS Vita et PSP et est-ce que l'étape supplémentaire dans un an dans deux ans dans six mois j'en sais rien ce sera pas de fermer définitivement donc l'accès au contenu numérique de ces de ces dites consoles alors oui bien sûr Nintendo a fait pareil également sur la Wii mais franchement je n'ai pas vraiment la réponse à tout ça quand même c'est assez problématique par rapport à la préservation la sauvegarde parce que encore une fois ce qui m'embête dans tout ça c'est qu'il n'y a aucun mot là-dessus il n'y a aucun mot là-dessus et je ne sais pas si à un moment donné c'est dans leur projet dans un petit coin de leur crâne de se dire ce serait bien qu'on arrive à préserver tout ça pendant 10 ans pendant 15 ans pendant 20 ans je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas après moi je reste convaincu que honnêtement ils s'en balèquent je vous le dis direct je pense qu'ils s'en foutent pour la simple et bonne raison que il y a tellement de jeux déjà actuelle gen et next gen que finalement les gens n'ont plus le temps de jouer aux vieilleries et en fait finalement il faut aussi qu'on aborde ça avec un petit peu d'humilité en se disant qu'en fait nous on est un petit peu des extraterrestres dans le monde du jeu vidéo et qu'au final on représente 0,000% de joueurs et surtout de potentiel commercial par rapport à tout ça donc finalement ça ne les intéresse pas mais en tout cas tout ça c'est vraiment des questions ça soulève des questions très intéressantes et je ne sais pas si ça vous fait réagir ou pas dans les commentaires mais je pense qu'il va falloir qu'on en discute très prochainement par rapport à tout ça on va réfléchir un petit peu à tout ça et puis on continuera bien évidemment de vous donner des nouvelles par rapport à ces différentes petites news alors je regarde également la suite et bien on va enchaîner avec une actualité qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter la semaine dernière mais là cette fois-ci elle est totalement d'actualité puisque ce n'était qu'une preview la semaine dernière cette fois-ci c'est officiel on refait un petit coup de projecteur sur ce superbe livre génération Zelda 35 ans de légende qui est enfin disponible maintenant à la fois en édition collector à la fois en édition standard c'est disponible chez Omakebook vous le voyez pas mais c'est écrit ici pourtant Omakebook donc qui fête ses 10 ans cette année et qui publie donc The Legend of Zelda à l'occasion du 35ème anniversaire de la licence pourtant il reste d'innombrables anecdotes et histoires inédites à raconter et c'est ce que vous propose encore une fois aujourd'hui Florent Gorge pour ses 176 pages au contenu pour le moins éclectique comment Zelda s'est-il imposé en France quel était le poids de la stratégie de Zelda dans la stratégie de Nintendo France pourquoi le trait décréé Zelda 2 était-il si différent que pensent les joueurs francophones de la licence ou quels sont leurs épisodes préférés qui sont les plus gros collectionneurs Zelda au monde un making-of inédit également de Zelda Link to the Past et des révélations sur les véritables origines de la Triforce vous pensiez tout savoir sur Zelda et ben écoutez non parce que finalement ce ne serait que le début de l'aventure près de 180 pages pour ce très beau livre que l'on ne peut que vous conseiller de découvrir donc chez Omake Books avec en plus une édition limitée collector qui est absolument superbe voilà qui coûte donc je crois entre 19 et 24,90 si je ne dis pas de bêtises histoire de pouvoir vous replonger dans cette magnifique saga et puis des illustrations qui sont absolument superbes voilà donc on avait déjà eu l'occasion d'en parler mais je voulais quand même et bien refaire un coup de projecteur sur cette sortie qui est d'autant plus d'actualité puisque ça y est maintenant c'est sorti alors on va rester si vous le voulez bien dans l'ambiance et l'univers Zelda avec une autre sortie on vous en parlait également la semaine dernière mais de manière très rapide et là on va pouvoir justement rentrer un petit peu plus en détail puisqu'il y a un autre livre également qui est paru cette fois-ci non pas chez Omake Books mais chez 3rd edition et je vais vraiment vous demander de regarder ça avec beaucoup beaucoup d'intérêt parce que c'est absolument passionnant on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir et bien lire c'est la musique de la saga Zelda qui est décortiquée dans un nouveau livre aspect central de la saga culte de Nintendo c'est Fanny Rebillard que l'on a accueilli dans cette émission qui était notre invité il y a quelques mois en arrière à l'occasion du confinement et qui revient dans un nouvel ouvrage sur la place de la musique dans la série Zelda que ce soit à travers ses mélodies ou le rôle des instruments au sein des différents jeux on apprend dans cet article de jeuxvideo.com également que parmi les nombreux éléments qui ont forgé la renommée de la série Zelda la musique joue un rôle tout particulier que ce soit la berceuse de Zelda que l'on retrouve à travers différents épisodes ou les 4 notes caractéristiques de la découverte d'un trésor pour ne citer qu'eux ces mélodies ont désormais une place de choix dans la culture populaire cependant avant d'atteindre ce statut culte la bande sonore de l'univers Zelda a fait l'objet de nombreuses réflexions du compositeur originel mais aussi de ses talentueux successeurs dans la musique dans Zelda les clés d'une épopée hylienne édité chez 3rd Edition c'est ce bouquin là c'est ce bouquin là alors je vais essayer de voir si je peux vous le montrer voilà comme ça vous voyez absolument magnifique à chaque fois en plus les couvertures en ce moment on est quand même vraiment vraiment gâtés d'un point de vue littérature pour jeux vidéo et jeux vidéo rétro je veux dire que vraiment il y a des choses absolument superbes qui sont en train de se faire sauf que là bien évidemment je crois que si voilà donc dans la musique de Zelda les clés d'une épopée hylienne parue chez 3rd Edition c'est donc Fanny Robillard qui explore en profondeur cet univers musical riche en analysant autant les origines et les récurrences des thèmes emblématiques que la place du son dans le gameplay des jeux l'occasion de revenir sur le rôle central des instruments dans de nombreux épisodes comme la saga de l'Ocarina dans Ocarina of Time les instruments dans Link's Awakening ou encore la baguette du vent dans The Wind Waker pour ne citer que en ce qui concerne la musique des Zelda Fanny Robillard est une experte puisqu'elle en a fait un sujet de son mémoire de recherche en musicologie et qu'elle a également publié un dossier sur ce thème sur le site jeuxvideo.com en 2013 pour ce qui est du format le livre est disponible dans deux éditions une édition classique disponible sur le site de l'éditeur et en librairie 24,90 et l'édition First Print à 29,90 mais j'ai le gros regret et la tristesse de vous annoncer que c'est fini je crois qu'il est totalement sold out en même pas une semaine c'est assez incroyable cette dernière s'accompagne d'une couverture exclusive mettant en scène Link Zelda Hazarim de Breath of the Wild mais aussi d'une jaquette réversible reprenant les visuels des deux éditions une lithographie ainsi qu'une copie du livre en e-book rien que ça voilà c'est paru chez 3rd Edition et ce serait vraiment dommage de passer à côté alors oui bien sûr Fanny Zelda c'est une grande histoire d'amour ça elle a déjà eu l'occasion de nous le parler de nous présenter justement sur cette antenne et si vous ne connaissez ni Zelda ni la musique dans les jeux vidéo et ni Fanny Rebillard allez véritablement voir cette magnifique interview que j'ai eu vraiment un immense honneur de mener c'était l'été dernier si je ne dis pas de bêtises ou à la rentrée je ne me rappelle plus exactement mais en tout cas c'est disponible en replay sur notre site internet dans la playlist des rétro interviews c'était vraiment une invitée d'une très grande et très rare qualité vraiment c'est un énorme coup de coeur et j'espère également que ça le sera pour vous aussi on va continuer également avec d'autres petites actualités qui ont retenu notre attention et alors là forcément accrochez-vous les amis parce que là ça a été quelque chose de tout simplement épique que l'on a eu l'occasion de découvrir là il n'y a pas longtemps ça a été donc une bande annonce assez incroyable on vous l'a déjà diffusé bien sûr sur nos différents réseaux sociaux mais on va se refaire quand même un malin plaisir de réécouter un petit peu tout ça puisqu'il s'agit de la bande annonce du prochain jeu de Microids à savoir Astérix et Obélix baffez-les tous un beat them all à la Street of Rage 4 réalisé à la main dessiné et animé à la main par les créateurs de Mr. Nuts après nous avoir annoncé l'arrivée prochaine d'un jeu vidéo Goldorak dont on vous a parlé déjà dans cette émission Microids continue donc de nous surprendre et nous révèle donc l'existence d'un projet Astérix et Obélix baffez-les tous un beat them all ou beat them up un petit peu c'est vous qui voyez dans la plus pure lignée du style et notamment de Street of Rage 4 de Dotemu qu'on a pu savourer depuis un petit peu plus d'un an maintenant il faut comprendre par là que les développeurs ont fait le même choix artistique de réaliser l'ensemble du jeu à la main avec des techniques ancestrales en gros les personnages décors et animations tout a été fait à la main il s'agit d'un véritable parti pris pour rendre hommage au style animation 2D et qui permet du coup au jeu d'afficher un esthétisme incroyable et léché qui parviendra à faire face aux affres du temps contrairement au jeu 3D difficile du coup de ne pas penser au jeu que Konami avait développé en 1992 sur borne d'arcade et il est évident que les créateurs de Astérix et Obélix baffez-les tous ont dû certainement s'en inspirer tant on a vu des choses passionnantes dans ce trailer Astérix et Obélix baffez-les tous c'est l'oeuvre de Mr. Nut Studio que les plus jeunes connaissent pour le jeu Toki qui a été réédité sur Switch il n'y a pas si longtemps que ça et puis sur différentes autres plateformes également mais aussi pour le jeu Mr. Nut le jeu de plateforme culte sorti dans les années 90 sur Super Nintendo et édité à l'époque par Océan on retrouve également dans ce studio Philippe Dessoli au poste de directeur artistique et Pierre Adan comme président aux commandes de ce projet jouable en coop à deux en local pas de coopération online de prévu vraisemblablement ce Astérix et Obélix baffez-les tous est annoncé pour cet automne 2021 ça se sortira sur PC PS4 Xbox One et Nintendo Switch sachant qu'il sera rétro-compatible sur PS5 et Xbox série X S etc pour l'instant il s'agit que d'une annonce mais on devrait en savoir davantage dans les semaines et les mois à venir et dernière petite chose également c'est Julien Hubert qui est à la production du jeu et on va donc pouvoir découvrir ça vraiment très prochainement je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu au niveau de la patte graphique du côté direction artistique et tout attention c'est une preview encore une fois très en avance le jeu finalement ne sera disponible que dans deux ou trois trimestres mais je trouve que vraiment déjà rien que le côté dessin à la main ça envoie du lourd c'est autre chose c'est autre chose et je me dis honnêtement on est à deux doigts de retrouver vraiment le côté absolument culte de Astérix et Obélix sur borne d'arcade d'ailleurs si vous ne l'avez pas fait faites le beat them up Astérix et Obélix sur borne d'arcade c'est vraiment cool après on me dit oui c'est peut-être pas original niveau gameplay enfin c'est un beat them up qu'est-ce que vous voulez de plus c'est un beat them up c'est-à-dire qu'en fait je rappelle le concept d'un beat them up pour ceux qui seraient passés un petit peu à côté l'originalité d'un beat them up c'est t'avances t'avances tu tapes t'avances t'avances tu tapes t'avances t'avances tu tapes voilà et des fois tu tapes t'avances et tu tapes et des fois tu tapes tu tapes tu tapes et après seulement t'avances donc au final c'est vrai que oui un beat them up c'est vrai petit 1 c'est pas très original petit b c'est pas forcément le truc le plus recherché mais c'est pour ça également c'est ça que j'adore moi dans les beats them up c'est que tu déconnectes ton cerveau t'avances t'avances tu tapes t'avances t'avances tu tapes voilà c'est ça et c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on veut également dans ce genre de jeu donc en tout cas voilà très très bonne annonce de microheads et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois et donc on leur souhaite bien sûr beaucoup de courage pour cette sortie qui est donc prévue pour la fin de l'année 2021 autre sortie également les amis alors là si vous êtes passé à côté il faut absolument qu'on vous parle de ça bien évidemment j'ai pas mis mes onglets dans le bon sens mais ça devrait ah non j'ai pas mis des trucs dans le bon sens alors attendez bougez pas je vais vous retrouver ça tout de suite parce que ce serait quand même vraiment dommage de de passer à côté alors on va faire trailer ah oui je vais peut-être pas pouvoir le faire merde on va essayer 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 il y a un mois release date trailer announcement trailer voilà c'est très bien voilà on va faire ça on va faire ça on va faire ça et alors là comment je peux faire si je peux faire ça envoyer à vos appareils pif paf pouf ici normalement et là si je fais un petit f11 peut-être est-ce que j'ai trouvé une petite notification pas du tout ok fallait bien qu'à un moment donné ça se passe pas bien bougez pas parce que j'ai oublié de mettre cette vidéo en favori je voulais absolument partager avec vous voilà c'est parti puisqu'il va y avoir un jeu qui va sortir également cette fois-ci demain et il fallait absolument qu'on prenne un petit peu le temps pour vous le présenter ce jeu là j'avais déjà eu l'occasion de vous en toucher un tout petit mot mais vraiment 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 si vous êtes passé à côté de cette news sachez que ça va être la sortie de la semaine demain ça sera sur Nintendo Switch mais pas que il s'agit bien évidemment pour ceux qui suivent ce projet depuis un petit moment de Narita Boy Narita Boy qui va donc sortir demain introduit par le biais d'une démo lors du dernier Steam Game Festival Narita Boy avait tout pour intriguer son pixel art flamboyant mis au service d'une direction artistique marquée à de quoi séduire le plus nostalgique d'entre vous des années 80 et vous allez pouvoir découvrir à l'intérieur des références assumées à moult productions vidéoludiques ou cinématographiques un jeu d'action aventure développé par Studio Koba qui donc entend bien surfer sur la vague de la nostalgie en dirigeant leur code visuel et je peux vous dire que vraiment tous ceux tous ceux qui ont mis la main sur ce jeu eh bien on trouvait ça absolument goldé a post fever dream with echoes from a far dimension a vast homage to the glory of old times a boy has been called a hero will arise wield the techno sword and become a legend franchement ça envoie pas du lourd ne serait-ce que déjà la musique complètement saint wave franchement je suis mais alors là oh là 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 je suis tellement hypé par le truc vraiment je vous le dis c'est incroyable on va se le refaire un petit peu parce que vraiment c'est comme je dis absolument goldé donc le jeu était disponible en démo lors du dernier festival steam le soft va donc débarquer demain en version finale c'est disponible sur ps4 sur switch sur xbox one et sur pc si je ne dis pas de bêtises également je crois que c'est inclus dans le xbox game pass également et donc c'est un hommage non dissimulé aux années 80 et le premier né du studio coba se présente comme une sorte de mix entre ready player one tronc également au programme du pixel du néon du saint wave et vous allez pouvoir avoir un petit mix de tout ça dans ce jeu accès action aventure fortement inspiré par les jeux vidéo mais également par pas mal de films on va retrouver des références notamment à castlevania double dragon de another world et également flashback également selon certains là je pense que certains auront reconnu bien évidemment princesse mononoke vous allez voir qu'à l'intérieur il y a moult 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 références et puis une bande une bande originale ça je veux pas dire mais ça un jeu comme ça je vous le dis direct pour moi ça finit direct dans mon téléphone avec musique playlist et tout ça bref alors deux informations à vous donner également autour de ça parce que je sais que vous êtes près de 200 à nous suivre là en ce moment dans un premier temps sachez que demain soir 21h donc mardi soir si vous êtes en train de regarder ce live peut-être cette émission en replay et bien sachez que ce mardi soir donc le 30 mars 21h on va stream ce jeu en exclusivité et on va également également vous offrir ce jeu puisque j'ai réussi à vous dégoter tout un tas de clés aussi pour pouvoir jouer tranquillement chez vous donc ce sera à rafler tout au long de la journée donc autant vous dire que vous allez faire un petit saut du côté des réseaux sociaux de Recalbox que ce soit sur Twitter sur Facebook sur Instagram etc vous allez voir on va mettre des indices un petit peu partout et vous aurez peut-être la possibilité de pouvoir de pouvoir donc gagner ce jeu puisque encore une fois j'ai essayé de prendre contact avec les développeurs pour essayer de vous mettre bien parce que j'aime bien vous mettre bien vous voyez c'est un petit peu la base quand même vous voyez quand on a un truc autant qu'on peut arriver à le faire partager au plus grand nombre et bien tant mieux alors qu'est-ce que j'ai oublié comme information parce que pourquoi il y a tout ça d'ouvert si voilà il y avait une autre petite info également qui avait retenu mon attention parce que c'est vous qui me l'avez partagé la semaine dernière quand on était en train de jouer tranquillement on se faisait un petit live gameplay et je voulais absolument déjà vous remercier parce que c'est vraiment chouette et en plus parce que c'était plutôt une bonne idée et c'est un jeu qui est sorti justement là il n'y a pas longtemps il y a quoi il y a peut-être une semaine un truc comme ça c'était à me passer un petit peu sous mon seuil radar et donc on va le découvrir il s'agit de Case and the Wild Mask c'est un jeu qui ne sera forcément qui ne pourra pas ne pas vous évoquer quelques souvenirs notamment de Donkey Kong regardez vous allez voir c'est assez impressionnant Case and the Wild Mask c'est disponible depuis trois jours maintenant jeu de plateforme coloré inspiré des représentants des années 90 comme Donkey Kong Country Case and the Wild Mask vous invite donc à incarner l'aventurière Case parti sauver son ami Ogos sur les îles de Cristal envahi par des légumes enragés rien que ça une malédiction qui a enfermé ce dernier dans un artefact mystérieux et qui a été libéré qui a libéré le chaos tout autour tout au long de votre parcours il s'agira de récupérer des masques d'animaux pour débloquer de nouveaux pouvoirs et progresser dans les différents niveaux vous allez avoir notamment celui de l'aigle qui vous laissera prendre votre envol tandis que celui du requin vous permettra d'évoluer rapidement dans un environnement aquatique les secrets des îles de Cristal attendent d'être découverts dans près de 30 niveaux et plus de 50 niveaux bonus notez qu'une version physique sur console sera distribuée dans nos contrées par Just4Game et pour tous les autres bien sûr et bien c'est disponible dès à présent depuis 3 jours maintenant sur PC One PS4 Switch et également Stadia donc voilà je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je trouve que c'est vraiment super sympa il est pas parfait parce qu'il y a déjà les tests qui sont tombés et tout ça il est pas parfait je crois qu'il a 15 ou 16 sur 20 je crois un truc comme ça mais ça reste quand même un très 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 bon jeu et je pense pareil que celui-ci on va essayer de le streamer voilà et c'est vrai que d'une manière générale ce qui ressort un petit peu de tout ça c'est que c'est que c'est un petit peu trop un copier-coller de Donkey Kong et malheureusement il fait peut-être trop de copier-coller et peut-être pas assez on va dire son propre univers et sa propre marque à lui voilà donc ça c'était pour cette petite information alors attendez j'ai une petite news également alors qu'il va être un petit peu différente ça arrive pour la personne qui est concernée ça arrive d'accord un petit peu de patience la seule chose c'est que je suis obligé de défiler un petit peu mon programme je termine juste avec les dernières petites news qui ont retenu mon attention sur les sorties jeux vidéo parce qu'il y avait juste je crois une dernière petite chose que je voulais partager avec vous avant de changer de sujet où est-ce que je l'ai mis c'est ici normalement voilà c'est une démo qui a retenu mon attention parce que je sais que vous avez été également assez nombreux à la partager dans mes contacts et donc je voulais un petit peu vous montrer tout ça c'est un style également forcément néo-rétro et vous allez comprendre en voyant ces images pourquoi justement j'essaie de laisser une large place à ces jeux justement dans cette émission je vais vous parler de Astral Ascent c'est donc une démonstration un jeu une démo en fait qui vient d'être publié aujourd'hui et qui annonce le lancement d'un kickstarter démo d'intention à l'appui Astral Ascent débarque donc sur Steam et lance un kickstarter pour qui serait intéressé par ce premier aperçu et je peux vous dire que vraiment 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 tout ce que l'on a pu voir en matière d'image et bien c'est beau ça donne vraiment envie c'est super coloré après ça reste qu'une démo le jeu n'est pas du tout encore prévu daté etc je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être éventuellement améliorées et tout mais de ce que peut on voir en tout cas il y a un avant-goût qui est quand même assez intéressant et moi je suis assez fan de la direction artistique ça me rappelle à la fois plein de dessins animés plein de de films et plein de jeux également et je me dis que vous voyez ce mélange entre dessins animés pixel art et des trucs ultra colorés moi je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à en faire après encore une fois je pense qu'il faut vraiment pas se fier uniquement à la démo parce que c'est une démo pour vendre le kickstarter d'accord donc c'est pas nécessairement le jeu tel qu'il sera il y a probablement un gap énorme et le jeu probablement qui verra pas le jour avant 2, 3 ou 4 ans c'est très probable également mais j'aime bien en tout cas pouvoir vous présenter un peu tout ça parce que moi j'aime bien ça donne des idées ça donne des 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 voilà j'aime bien moi je dis pourquoi pas encore une fois ce qui est bien c'est d'essayer de se faire sa propre idée sa propre opinion manette en main afin de pouvoir de pouvoir justement juger par juger sur pièce comme on dit voilà juger sur pièce alors je vais continuer avec un petit jeu une adaptation parce que alors là on va partir vraiment dans le rétro dans le homebrew plus exactement mais c'est une adaptation d'un grand classique DOS et je sais que la personne qui regarde cette émission attendait ça avec beaucoup d'impatience parce qu'on se dit mais de quoi de quoi ça va parler de quoi ça va être et tout et tout et bien je vais vous montrer ça tout de suite il s'agit donc de l'adaptation de Alley Cat alors il y en a qui vont être complètement largués par cette news et d'autres qui vont être super hypés parce que c'était un jeu qui était qui avait fait fureur mais alors là je vous parle de ça c'était tout début des années 80 c'était sur DOS et en fait le jeu il est en train d'être porté par des passionnés en version homebrew sur ZX Spectrum et donc ça donne vous allez voir ce jeu alors Alley Cat je sais pas si certains vont se souvenir de ça c'était un jeu où on incarnait un chat et on devait donc accomplir tout un tas de missions et le jeu est donc vous voyez c'est un jeu de 2021 ce que vous êtes en train de voir et le jeu va donc vous demander d'incarner un chat vous incarnez le chat noir là comme ça et vous allez devoir accomplir tout un tas de missions à l'intérieur alors c'est ultra rudimentaire c'est un portage mais je sais que en gros si vous voulez c'était un petit easter egg également parce que c'est l'un des premiers jeux de ma moitié et la première chose quand on s'est rencontré que je lui dis que je bossais justement sur un projet Recalbox etc etc à Novel m'avait demandé ah ouais tu l'as pas le jeu du chat alors qu'est-ce que c'est que le jeu du chat et tout on a passé une soirée à retourner tout internet pour savoir quel était le jeu du chat voilà et on a réussi à retrouver donc le jeu en question c'était Alecat qui était sorti sur DOS à l'époque et qui donc va faire son grand retour en 2021 sur ZX Spectrum alors probablement pour une grosse partie d'entre vous ça va pas forcément forcément vous causer mais je sais que pour d'autres et bien encore une fois comprenez que certains jeux que vous allez voir dans cette émission ça va résonner un petit peu dans leur petit coeur de joueur ou de joueuse voilà alors bien sûr attendez on est sur ZX Spectrum donc là on est même pas sur un portage on est plutôt sur un DMEK puisqu'il y a quand même un énorme travail pour arriver à faire passer à faire rentrer un jeu DOS dans un dans un ZX Spectrum mais je trouve que vraiment pour avoir vu le jeu tourner sur DOS bah finalement je trouve que l'adaptation elle est quand même vraiment vraiment classe quand même alors j'aime bien parce que du coup le jeu ils l'ont appelé ils l'ont appelé Remu pour Remaou Mao Remaou voilà donc c'était un jeu il fallait choper les souris il fallait choper les machins sans se faire toucher bien évidemment par le chien par le balai et tout et tout voilà donc écoutez encore une fois c'était un petit un petit clin d'oeil que je voulais avoir parce que je trouvais ça super mignon et que je voulais absolument partager ça avec vous donc à les 4 l'adaptation le DMEK plus exactement sur ZX Spectrum ça sort c'est sorti là depuis quelques jours et c'est disponible et vous allez pouvoir à mon avis peut-être pour ceux que ça a concerné peut-être pouvoir passer un bon petit moment dessus voilà c'était le petit clin d'oeil à madame parce que je sais que c'était un jeu qui l'avait énormément marqué lorsqu'elle était toute gamine toute enfant il n'y avait pas forcément de console à la maison il y avait juste un ordinateur l'ordinateur du paternel et donc il n'y avait pas beaucoup de jeux il n'y avait pratiquement que celui-là et donc du coup quand il n'y a que un jeu on apprend à faire avec les amis et donc c'est ce qu'elle a fait et c'est pour ça que je voulais lui faire ce petit clin d'oeil ce soir voilà des bisous voilà on continue cette émission avec une autre news aussi qui était peut-être passée sous le seuil radar de certains et certaines d'entre vous oh pourtant et pourtant c'est quand même une information assez cool ce sont nos amis de 8bitdo qui mettent à jour leur manette SN30 Pro plus pour la passer en SN30 Pro 2 c'est donc une nouvelle version qui vient de sortir nouvelle manette on va se faire un petit clic droit traduire en français pour que vous puissiez voir et donc profiter un petit peu de tout ça la 8bitdo Pro 2 plus de Pro jouer comme un pro avec le contrôleur le plus avancé de 8bitdo une évolution de la Pro Plus à tout point de vue à une fraction de prix des contrôleurs Pro concurrents seulement 49 dollars alors cette manette si vous ne l'avez pas autant vous dire que c'est un sacrilège alors là c'est la version SN30 Pro Plus que j'ai donc celle qui était juste avant et je peux vous dire que déjà cette manette là elle vous fait mal à la tête elle vous fait mal à la tête et donc là il y a la nouvelle version qui est en train donc de sortir en ce moment et on va la découvrir ensemble parce que comme d'habitude sur le site de 8bitdo c'est excessivement bien foutu et vous allez pouvoir découvrir ça justement avec nous la fonction définit la forme bouton de retour de niveau professionnel la Pro 2 dispose de deux boutons de niveau pro des boutons qui vous donnent plus de contrôle afin que vous n'ayez pas à retirer vos pouces des manettes avec le logiciel en plus 8bitdo ultimate vous allez pouvoir également attribuer n'importe quelle fonction et bouton de macro parce que oui c'est aussi ça aussi le truc le plus intéressant à l'intérieur c'est que cette manette elle peut être connectée au logiciel gratuit qui est fourni avec 8bitdo ultimate et la manette elle est full 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 customisable paramétrable et tout ça et c'est vraiment super impressionnant donc là vous le voyez justement une ébauche de l'interface vous pouvez absolument tout changer et ça c'est déjà une grosse nouveauté c'est à dire qu'en fait la manette si vous avez envie que sur la croix directionnelle ce soit R2 L2 L1 R1 ou je sais pas quoi vous pouvez le faire vous pouvez le faire ça sert à rien mais vous pouvez le faire et en fait ça vous offre une liberté incroyable alors pourquoi je vous parle de ça parce que ça arrive souvent que des jeux même encore aujourd'hui ça arrive souvent que des jeux sortent en ne vous laissant pas la possibilité d'inverser l'axe de la caméra oh là là quel enfer quel enfer moi je sais que la dernière fois que ça m'est arrivé j'en étais malade parce que c'était sur un Silent Hill et j'adore Silent Hill et le Silent Hill m'est passé complètement sous le nez parce que la caméra on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec il n'était pas prévu d'option pour pouvoir retourner l'axe des XY et c'était un enfer à gérer vraiment et du coup c'était c'est typiquement moi ce que j'aurais voulu vous voyez de pouvoir avoir la possibilité de tout reparamétrer de A à Z et cette manette permet de faire tout ça en plus vous avez la possibilité donc d'avoir des boutons programmables un petit peu à l'image des gâchettes secondaires des manettes élites ici ils appellent ça P1 et P2 donc ce sont des programmes que vous allez pouvoir ajouter soit des boutons déportés soit peut-être des boutons personnalisables avec des macros des trucs comme ça et tout ça c'est vraiment très 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 impressionnant plus de façons de jouer changement de profil personnalisé meilleure adhérence bouton de communication de mode à 4 voix la pro 2 vous offre plus de façons de jouer le bouton de commutation de profil personnalisé contient 3 profils personnalisés qui peuvent être activés à la volée avec une prise en main améliorée la pro 2 vous permet de tenir le contrôleur avec encore plus avec encore moins d'efforts le nouveau bouton de commutation de mode à 4 voix vous permet de basculer instantanément entre switch mac os entre d et entre x afin que vous puissiez vous connecter à n'importe quel appareil aussi facilement que possible et là ça c'est génial parce qu'en fait pour ceux qui ont déjà eu une 8 bit d'eau vous le savez pour changer le mode de démarrage de l'8 bit d'eau il faut donc appuyer sur un bouton et démarrer votre manette avec start et bien ça y est c'est fini plus de combinaison de touches pour démarrer votre 8 bit d'eau vous pouvez la démarrer directement grâce donc à ce petit ce petit dip switch le petit switch qui est juste derrière ma caméra vous voyez qui vous permet donc de se mettre en mode switch en mode android en mode D ou en mode X et je vous dis franchement déjà rien que ça c'est une révolution en soi vraiment chez 8 bit d'eau c'est une révolution en soi et en plus bon la qualité de finition et tout ça c'est complètement fou donc le logiciel 8 bit d'eau ultimate maintenant sur PC Android et iOS donc même sur applicatif pour pouvoir paramétrer au mieux votre manette vous pouvez donc refaire complètement la cartographie de votre manette vous pouvez attribuer les boutons avec fonctionnalité à votre goût si croix vous voulez que ce soit maison le rond que ce soit L1 vous faites ce que vous voulez ça c'est vraiment génial les sticks vous pouvez également les paramétrer entièrement la zone morte la zone de butée l'inversion des axes XY etc les déclencheurs également vous voyez vous pouvez choisir la course des joysticks analogiques pardon des boutons analogiques des gâchettes analogiques à l'arrière vous pouvez modifier l'intensité des vibrations pour un meilleur confort pendant le jeu vous pouvez éditer également des macros vous voyez comme ici vous pouvez faire des petites macros et tout c'est hyper impressionnant donc un contrôleur moderne qui respecte également les classiques les contrôleurs Pro 2 ne sont pas de vieux contrôleurs Bluetooth ils ont été conçus dans le respect des classiques ils ont prêté une attention particulière aux caractéristiques les plus critiques comme le D-pad donc la croix directionnelle pour assurer qu'elle sert et qu'il se sent exclusivement exactement comme vous vous en souvenez donc sous-entendu pour pouvoir jouer aux jeux rétro également la compatibilité donc sur Steam sur Switch sur Windows sur macOS sur Android et sur la tarte aux framboises voilà donc là-dessus il y a vraiment des choses assez incroyables nous avons conçu un étui de transport de niveau pro pour votre Pro 2 il peut être il peut même contenir un clip de jeu mobile c'est vendu séparément mais après ça commence à être vraiment un très très beau produit parce que oui vous pouvez également donc mettre votre téléphone et tout là-dessus je sais que j'ai fait une longue news autour de cette manette mais vraiment elle est tellement stylée et j'ai la Pro Plus donc je peux que en être le meilleur ambassadeur je peux vous dire que clairement c'est très probablement l'une des meilleures manettes que j'ai jamais eu de ma vie aussi pourquoi pour un petit détail à la con petit détail à la con mais on en revient là-dessus c'est cette compatibilité c'est-à-dire qu'en fait ça fait d'elle il faut vraiment comprendre ça fait de cette manette la manette l'une des manettes les plus compatibles au monde c'est que vous avez la possibilité de jouer sur Switch sur Windows sur Mac sur Android sur Raspberry Pi sur Steam donc enfin c'est ouf quoi c'est ouf vraiment je vous promets la manette et elle vaut 40 balles enfin 40, 40, 40, 45 balles quoi peut-être un truc comme ça quoi c'est hyper impressionnant hyper hyper impressionnant voilà donc elle est bien sûr totalement rechargeable elle est USB-C pour la recharge le câble d'alimentation est vendu avec et puis il y a les vibrations 20 heures de jeu avec 4 heures de temps de charge voilà franchement en tout cas je vous dis notamment pour ceux comme moi qui sont touchés par ce qu'on appelle le Joy-Con Drift de ses morts de la Nintendo Switch ne donnez plus votre pognon à Nintendo arrêtez je vous le dis tout de suite franchement arrêtez d'acheter vos merdes de Nintendo Joy-Con ou je sais pas quoi achetez ça ça c'est vachement mieux vraiment oh là là je suis désolé je suis un petit peu sévère avec eux mais là c'est vraiment insupportable et c'est honteux ce qu'a fait Nintendo avec la Nintendo Switch et je leur en voudrais à mort parce qu'on a claqué un pognon de fou avec la famille on a acheté 2 ou 3 2 ou 3 kits de Joy-Con et à chaque fois ça drift et franchement c'est insupportable c'est insupportable il n'y a pas de prise en charge véritablement de la garantie c'est honteux honteux donc autant que possible fuyez Nintendo et allez vers des marques qui font des produits de qualité pro là dessus au moins vous n'en serez absolument pas déçu on continue avec une autre news également qui risque aussi de bien vous faire plaisir alors c'est une news qu'on avait déjà eu l'occasion de voir passer ces derniers temps mais il y a de la news il y a de la news dans la news je vous partage ça tout de suite pour que vous puissiez comprendre puisqu'il va être question d'arcade et oui les amis avec le 60e anniversaire de Sega vous l'avez probablement vu Sega a donc lancé la Sega Astro City Mini avec des accessoires et bien la news de la semaine c'est que tout ça et bien va être disponible en France l'Astro Mini l'Astro City Mini de Sega va avoir le droit une commercialisation en France grâce notamment donc à nos amis de Just4Game sans aucun teasing le distributeur français Just4Game a donc annoncé cette semaine qu'il allait commercialiser en France l'Astro City Mini de Sega et cette mise en vente devrait arriver relativement rapidement dans les jours qui arrivent Just4Game a révélé que la petite borne développée par Sega Toys au Japon sera vendue dans l'Hexagone à partir du 28 mai prochain alors très probablement également que cette Astro City Mini sera en pré-réservation sur le site de Just4Game mais voilà en tout cas pour ceux qui sont mordus d'arcade et qui aiment bien justement Sega qui veulent avoir un petit accessoire kawaii à mort je peux vous dire que quand on voit la vidéo tourner effectivement le nid n'est pas loin d'être total quand même ça envoie un peu après bien sûr se posent des questions jouabilité machin etc mais arrêtez de poser des questions aussi arrêtez en termes de contenu la petite bestiole est proposée avec pas mal de jeux ce sera les mêmes qu'au Japon il sera donc question des 37 titres présents dans la version de la machine que les consommateurs japonais peuvent se procurer depuis quelques mois maintenant vous allez avoir Alien Syndrome Alien Storm Golden Axe Golden Axe Revenge of the Death Adder Columns 2 Dark Age Tenter Virtua Fighter vous avez pu le voir à l'instant Fantasy Zone c'est ce que vous venez de voir justement à l'instant Altered Beast Bonanza Bross Columns Cotton Crackdown Ace Watt Game Control Game Ground Ishtian Air il y a également Puyo Puyo Shadow Dancer Shinobi Wonder Boy Wonder Boy in Monsterland Wonder Boy 3 Monster Lair Araban Fight Ninja Princess Stack Columns Sonic Boom Scramble Spirit Flicky Puyo Puyo 2 Quartet 2 Thunder Force AC Alex Kidd The Lost Stars et Rad Mobile My Hero également et Space Harrier voilà pour le layout total le line-up total donc de cette Astro City Mini alors à l'instar également de ce que va faire Limited Run Game Just For Game va pouvoir proposer plusieurs accessoires de l'Astro City Mini mais les joueurs français auront également en France la possibilité de se procurer un accessoire très prisé des puristes de l'arcade en deux versions enfin en effet en plus de la manette conçue spécialement pour l'Astro City Mini Just For Game va aussi distribuer l'arcade stick commercialisé par Sega au Japon à l'occasion de la sortie de la petite borne rétro non content de proposer le stick normal au bouton vert Just For Game va également vous permettre de vous procurer la variante au bouton rose uniquement vendu sur le site de Sega Toys au Japon à noter en revanche que le style kit avec son pied et son petit tabouret ne seront pas officiellement vendus en France pour ce qui est des prix de ces produits voici ce que les personnes intéressées vont devoir débourser l'Astro City Mini que vous avez pu voir là en démonstration dans la vidéo 159 euros ça calme un petit peu quand même donc 159 euros le contrôleur donc la manette 39,99 euros l'arcade stick 179 euros et donc l'arcade l'arcade Astro Mini attendez je vais essayer de pourquoi tu changes de vidéo c'est improbable ça quand même et donc l'Astro City Mini on peut pas faire un F5 c'est incroyable quand même l'Astro City Mini mais en version rose sera également proposé au même tarif ah non plus cher excuse moi 179 euros 179 euros donc pour l'Astro City avec les boutons rose du player 2 pour se procurer tout ça vous allez donc avoir le site de Just4Game et puis très probablement que ce sera après distribué chez Fnac Leclerc Micromania Cultura etc etc voilà en tout cas pour ceux qui le souhaitent ça peut être en tout cas un petit objet sympa même si encore une fois c'est vrai qu'on ne cessera de le dire mais 200 balles pour un putain d'accessoire qui est absolument pas jouable c'est très cher payé ma bonne dame ça picote un petit peu ça picote ça picote mais c'est vrai que c'est mignon ça picote mais c'est kawaii et ça c'est tout justement c'est tout le problème c'est à nous de voir à quel moment on place le curseur de c'est bien mais c'est cher parce que parce que oui il y a des fois on aime bien mais il y a des fois on préférerait on préférerait que ce soit un peu moins cher quand même on continue avec les news également parce qu'il y a encore plein de choses vous voyez c'est une semaine relativement riche en actualité je voudrais vous parler également alors là pour le coup c'est une non-information parce qu'on ne sait rien voilà je vous le dis l'info du jour je sais pas voilà c'est à peu près tout mais pour le coup je sais tellement pas que je vais quand même le partager avec vous parce que c'est intrigant et j'aime bien quand c'est intrigant et quand on ne sait pas parce que ça permet justement de se poser plein de questions et de découvrir peut-être des surprises Evercade vous connaissez et bien Evercade alors attendez parce que forcément ça ça fait toujours chier parce que la musique n'est pas coupée voilà toujours voilà c'est mieux donc Evercade vient de tweeter un petit message assez emblématique assez mystérieux avec uniquement une date mais finalement plus une date pour laquelle on n'a pas spécialement plus de news ça a été donc mis en ligne l'arcade enfin l'Evercade l'Evercade VS et quand on va sur le site c'est quoi est-ce qu'on trouve Coming Sound alors l'Evercade pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est cette petite console portable avec cartouche qui permet de rejouer à pas mal de jeux emblématiques de notre enfance il y a également aussi des jeux Ombrou qui sont sortis Micromage je crois si je dis pas de bêtises les jeux de Broke Studios également sont disponibles dessus et tout bref en tout cas il y a quand même pas mal de choses qui se passent un petit peu du côté de cette petite console portable et donc ils annoncent l'arcade VS alors forcément c'est très intriguant on est en train de se poser un petit peu les questions et on est en droit de supputer un petit peu donc est-ce que ce serait une nouvelle console est-ce que ce serait un accessoire est-ce que ce serait une sorte de cable link pour pouvoir jouer en versus est-ce que ce serait une version dématérialisée pour pouvoir se dire bah on branche ça à un ordinateur et on peut jouer avec des gens directement à travers le réseau etc en tout cas en tout cas en tout cas en tout cas force est de constater que il va falloir s'abonner à la newsletter pour en savoir un petit peu plus donc j'en sais pas plus mais il y a quand même certains sites un petit peu qui sont renseignés ou qui ont le nez cru qui ont fait quand même quelques supputations parce que je sais que vous adorez les supputations alors supputons tous ensemble supputons supputons qu'est-ce que pourrait être l'Evercade VS quelques suppositions ou quelques supputations parce que vous adorez les supputations quand on suppute bref ça pourrait être bien évident un tout nouvel appareil portable avec une sorte de système multijoueur ce qui serait assez logique ça pourrait être sans fil ça pourrait être NFC ça pourrait être quelque chose comme ça bref est-ce que ce serait peut-être pourquoi pas une console de jeu Evercade pour une utilisation statique peut-être avec une capacité 4K compatible avec les cartouches déjà existantes ou un truc comme ça peut-être une console peut-être plus de salon pour le coup plutôt que la la version mobile parce que là à ce moment-là en VS la VS ça pourrait être une console de salon avec deux manettes pour jouer en VS justement peut-être une idée à prendre est-ce qu'il pourrait y avoir un indice dans le nom Evercade VS il s'agit peut-être d'un système de jeu à deux joueurs d'une console de salon ou d'une mise à jour du matériel d'origine est-ce que ce serait peut-être pas non plus aussi une console qu'on pourrait prendre à quatre mains comme ça sur lesquelles on pourrait jouer en face-à-face ou un truc comme ça est-ce que ce serait peut-être pas une référence à un nouvel ordinateur de poche avec un écran vertical vertical shooter est-ce que ce serait pas vertical shooter ha ha quand même ça serait pas mal et ce serait peut-être un système de jeu en ligne totalement détaché finalement de tout ça peut-être simplement une plateforme plateforme en ligne de jeu en ligne en tout cas on sait pas personne finalement ne sait en dehors d'Evercade pour le ce moment mais le moulin rumeur est parti on y va on suppute donc supputons tous ensemble et donnons-nous rendez-vous donc sur evercade.co.uk pour savoir un petit peu plus là-dessus je vous en parle parce que ça fait vraiment partie de l'actualité rétro gaming c'est vraiment ça marche bien pour quand même cette petite console portable il y en a qui regardent ça peut-être un petit peu de haut mais je peux vous dire que pour le coup c'est quand même malgré tout assez impressionnant alors on va remettre un petit peu de légèreté dans cette émission parce que je sais que vous adorez ça quand on commence un petit peu à triper sur tout et n'importe quoi et sur tout n'importe quoi je vous ai trouvé probablement la news la plus importante et la plus d'actualité du moment puisque je vous proposais de prendre de la hauteur de la distance on va se voilà c'est à dire qu'en fait habituellement l'émission est là là ce soir je trouve qu'on est plutôt là mais là on va encore plus haut on va prendre les sommets ça n'a aucun sens ce que je suis en train de vous raconter parce que vous allez voir qu'en fait c'est assez rigolo donc c'est une vidéo qui commence à faire un petit peu le tour du web et surtout une fonctionnalité assez sympa vous connaissez Flight Simulator qui a remporté les pégases les machins les trucs les bidules etc un jeu qui cartonne un jeu que je rêverais de pouvoir faire tourner sur mon ordinateur un jour et en fait il y a une mise à jour cette semaine de Flight Simulator pourquoi ? parce qu'en fait ils sont allés faire la mise à jour avec donc le paquebot l'Evergreen qui bloque en ce moment tout le trafic maritime du canal de Suez donc voilà vous avez donc un mod disponible en téléchargement pour aller admirer en temps réel le 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 paquebot de 400 mètres de long qui bloque le canal de Suez en ce moment c'est c'est voilà alors on me dit que dans l'oreillette qu'il est débloqué depuis quelques heures non mais t'inquiète frérot un coup de vent il va se remettre en bia tu vas voir je sens bien l'autre il est en train de faire son créneau comme ça d'une main il fait des tours de volant comme ça en tout cas franchement je trouve ça absolument épique c'est tellement drôle en fait comme truc les mecs c'est vraiment des génies quoi c'est vraiment vraiment des génies donc voilà donc si vous avez Flight Simulator je vous invite à aller choper ce mod et aller survoler bien sûr le canal de Suez pour aller vous rendre compte un petit peu de tout ça c'est génial moi je dis GG les gamers GG les modders c'est sensationnel mais bordel ce jeu est tellement beau on a l'impression que c'est un jeu de 2025 c'est incroyable c'est incroyable c'est tellement beau oh là là faut vraiment que je m'y mette à ce jeu là parce que mais en fait je me refuse de d'y jouer à Flight Simulator parce que je me dis honnêtement je commence ce truc là j'abandonne le projet Recalbox non mais je vous le dis tout de suite c'est un truc j'arrête je fais plus de vidéo je fais plus de stream ou alors je fais plus que ça quoi puis je mets tout mon pognon là dedans on achète des manches à balai des machins des trucs on essaye d'avoir les pédales les commandes les joysticks et tout ça on se fait un Airbus oh là là c'est non non je sais que je vais y passer un temps de malade là dessus parce que c'est c'est un ah j'adore ça j'adore j'adore ça bref en tout cas voilà c'était pour la petite news un petit peu légère rassureux il y en a d'autres encore également on va continuer à vous parler d'un petit truc assez sympa d'un bon plan alors je sais que c'est pas de la première fraîcheur mais c'est toujours d'actualité si je dis pas de bêtises et il y en a encore qui ne sont pas au courant il y a une initiative de Playstation ils font autre chose que de supprimer des jeux et de les de supprimer des stores du PS3 du PSN ils mettent à disposition des jeux puisqu'ils ont lancé l'initiative Play at Home et Playstation offre depuis quelques jours seulement sans avoir la nécessité d'avoir le PS Plus et bien 10 jeux téléchargeables directement sur le Playstation Store donc je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller les récupérer mais sinon sachez que vous avez la possibilité d'avoir gratos si vous avez une Playstation connectée à internet sans même avoir de compte payant vous pouvez avoir Abzu vous pouvez avoir Hunter The Gungeon vous pouvez avoir Raise Infinite qui sera en plus jouable en VR pour ceux qui ont le casque VR vous allez avoir Horizon Zero Dawn en édition complète gratos vous allez avoir Subnautica également qui est absolument magnifique vous allez avoir Astrobot Rescue Mission qui est donc un jeu VR absolument génial 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 vous avez Moss aussi nom de dieu ce jeu qu'est-ce qu'il est bien il est génial bon tout ça c'est du VR faut avoir le casque mais Moss il est vraiment vraiment d'enfer vous contrôlez en fait les aventures d'une petite souris dans un monde un petit peu miniature comme ça où vous allez agir avec vos gros doigts un peu genre vous allez vous prendre un peu pour dieu je trouve ça vraiment génial il y a Sumper également qui est compatible VR et puis Paper Beast si vous ne connaissez pas c'est le dernier jeu de Eric Chahi au passage donc GG l'artiste tous ces jeux donc sont disponibles gratuitement voilà et je suis en train de me rendre compte qu'ils disent 10 et en fait il n'y en a que 9 est-ce que j'en ai oublié un qu'est-ce que j'ai oublié je sais plus bref en tout cas sur la liste il y en a peut-être un autre que j'ai peut-être zappé ou un truc comme ça donc voilà donc surtout n'hésitez pas pour tous ceux qui le souhaitent Abzu Hunter the Good John Riz Infinite Horizon Zero Dawn en édition complète Subnautica Astro Bot Rescue Mission Moss Sumper et Paper Beast qui sont donc disponibles gratos avec avec votre Playstation 4 en ce moment donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas à essayer de tester un petit peu tout ça et puis aller les récupérer également pour une fois qu'il y a des trucs un peu gratos en plus vu que là on va être à deux doigts de se reconfiner bah voilà autant vous dire que vaut mieux essayer de charger un peu la mule pour avoir de quoi faire dans les prochaines semaines alors autre petite nouveauté également nouveauté avec du vieux on est en plein dans du néo-rétro les amis parce qu'il est question de Space Invader alors là vous êtes en train de me dire oh putain bordel Space Invader on l'a vu un petit peu à toutes les sauces mais non 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 vous allez voir vous allez voir qu'en fait il y a encore du nouveau parce que la célèbre licence de jeu vidéo donc Space Invader va se décliner sur vos téléphones portables et là vous allez dire t'as fait chier encore un Space Invader sur mon téléphone arrêtez de me saouler avec ça non 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 pourquoi et bien parce que en fait finalement cette fois-ci le jeu Space Invader revient dans une expérience en réalité augmentée et je peux vous dire que l'air de rien c'est assez sympa la bande annonce envoie un petit peu du pâté déjà parce que ça envoie des images un peu nostalgiques des pixels du CRT et compagnie c'est choli comme tout et franchement c'est hautement nostalgique comme je vous disais avec toutes les versions un petit peu de Space Invader et donc la nouvelle version de Space Invader ça va être une version en réalité augmentée donc très probablement avec votre téléphone peut-être en version un peu genre Pokémon Go peut-être en version un petit peu casque de réalité virtuelle en tout cas ça va être directement disponible donc sur Space Invader SAR avec Square Enix qui est derrière le studio de Montréal donc je peux vous dire que l'air de rien c'est pas forcément une information comme ça à prendre à la légère parce qu'il y a peut-être un truc sympa en matière de concept derrière donc c'est à garder un petit peu sous le coude pour voir la manière dont ça va évoluer un petit peu ce concept voilà dans les nouvelles de ce magazine qu'on vous propose tous les lundis soir à partir de 21h sur la chaîne Twitch de Recalbox Retro Gaming News il y a news mais des fois dans les nouvelles il n'y a pas que des bonnes nouvelles et notamment c'est une nouvelle un petit peu triste qu'on est amené à vous annoncer aussi aujourd'hui puisqu'on en a eu la confirmation ces derniers jours il s'agit de l'annulation du Bordeaux Geekfest c'est donc acté pas de Bordeaux Geekfest cette année compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l'annulation de la forêt internationale de Bordeaux les organisateurs du Bordeaux Geekfest initialement prévu les 22, 23 et 24 mai au parc des expéditions de Bordeaux jettent l'éponge et ne pourront malheureusement pas ouvrir les portes de l'événement décidément donc la période sombre s'allonge dans le temps et dans la durée l'adversaire est rude implacable et malgré ça les organisateurs d'événements font tout pour essayer de se battre et de tenir bon malheureusement devant tellement d'incertitudes ils sont aussi nombreux à jeter l'éponge et c'est le cas comme je vous disais du Bordeaux Geekfestival ou BGF ou Geekfest pour les intimes dont la 7ème édition avait été initialement prévue du 22 au 24 mai 2021 elle ne pourra donc pas se tenir et il faudra se passer malheureusement et bien cette année une fois de plus de pas mal de rendez-vous qui avaient lieu du côté de Bordeaux l'équipe organisatrice ne laisse pour autant pas ne se laisse pas enterrer si facilement il va falloir être attentif dans les prochains jours car ils mettront tout en oeuvre pour essayer de proposer des nouveaux projets pour essayer de donner des perspectives nouvelles à toutes celles et à tous ceux qui suivent et les soutiennent depuis tout un tas d'années donc encore une fois pensez-y mais si vous aimez bien un événement pensez à follow l'événement sur les réseaux sociaux je pense là au Bordeaux Geekfest parce qu'on en parle à l'instant donc n'hésitez pas à aller les liker sur Facebook sur Twitter pour leur donner de la force pour dire que vous êtes là pour les encourager n'oubliez pas qu'il y a énormément de bénévoles qui sont là derrière et je vous dis ça vraiment sérieusement parce que je sais qu'on est tous là en train de vous dire ouais faut liker faut liker mais c'est vrai qu'encore une fois c'est ça aussi des engagements citoyens parce que plus ils seront nombreux plus ils pourront éventuellement faire des choses intéressantes avec peut-être des événements online ce genre de choses là donc voilà pensez-y autant que possible à essayer de donner de la force à ce genre de projet je pense aussi à un autre événement qui nous a beaucoup marqué en matière d'annulation c'est la Maker Faire Maker Faire encore une fois elle a été annulée en 2020 elle sera annulée en 2021 en tout cas dans sa forme physique présentielle il y a d'autres solutions qui sont en train d'être discutées mises en place mais pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça donc encore une fois pareil vous aimez bien la Maker Faire pensez à aller les rejoindre sur leurs réseaux sociaux pour leur donner de la force et continuez bien sûr d'essayer de suivre ce travail passionné et passionnant que sont les conventions et les rendez-vous IRL qu'on a tellement 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 qu'on kikimuang quoi tout simplement franchement voilà alors c'est vrai que c'est pas la même saveur en ligne je suis d'accord c'est pas la même saveur mais bon après la passion reste la même donc à vous de voir aussi puis voilà soutenez-les plus vous serez nombreux plus ils auront peut-être de poids pour essayer de demander soit des subventions soit des solutions alternatives ou des trucs comme ça voilà tout simplement alors autre autre petite précision autre petite nouvelle ah oui on va aller du côté de twitter si vous le voulez bien et je vais vous faire découvrir le twitter de Shane Lewis alors vous allez me dire ouais mais c'est bien mignon encore une fois tout ça mais c'est quoi ton histoire de Shane Lewis alors vous allez voir c'est de l'ordre du hautement improbable à tel point qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question de savoir si c'était vrai ou pas la personne que je vais vous montrer sur twitter a réussi à unboxer un kit de développement pour Nintendo 64DD 9 là là ces derniers jours et il l'a fait sur twitter en image vous allez pouvoir découvrir ça sur son compte twitter qui s'appelle donc Shane Lewis et il a partagé tout un tas de photos je vais vous le traduire également en français on m'a demandé de vérifier et de photographier un kit de développement de lecteur de disques Nintendo 64 c'est la 64DD à partir d'un collectionneur de jeux vidéo privés le système était neuf et devait être soigneusement documenté voici donc à quoi ressemble à quoi ça ressemble de faire un unboxing de comment ça s'appelle donc d'un kit de développement pour Nintendo 64DD alors c'est assez hallucinant quand même voilà donc on découvre au fur et à mesure à l'intérieur de la boîte d'expédition en haut à droite se trouvait un sac de 5 disques de développement 64DD vierge inutilisé à l'intérieur du sac et au dessus de la boîte de kit de développement se trouvait une collection d'autocollants d'étiquetage également alors là je pense qu'à mon avis il y en a plein qui sont qui sont en PLS en train de se dire ah ouais c'est mignon ça c'est mignon ça c'est joli ouais ça c'est joli les disques de développement 64DD sont bleus contrairement aux jeux vendus au détail au Japon qui étaient gris à l'intérieur également du sac à droite de la boîte se trouvait une cartouche Nintendo 64 le chariot lui-même a été utilisé en combinaison avec certains adaptateurs inclus ce chariot utilise des vis différentes que celles utilisées dans la vente au détail puisque là cette fois-ci vous pouvez l'apercevoir sur ces clichés on est sur de la vis cruciforme facilement ouvrable il n'y avait pas de système anti-vol spécifique à Nintendo puisque les gars avaient peut-être potentiellement plus besoin de l'ouvrir et d'accéder un petit peu à l'intérieur de cette cartouche c'est l'un des deux adaptateurs inclus il est étiqueté N64 Join01 c'est un connecteur commun pour attacher un autre adaptateur sur la fente cartouche supérieure de la Nintendo 64 il y avait un autre adaptateur également qui était inclus à l'intérieur qui se connecte directement à l'adaptateur commun et permet à un développeur d'insérer deux cartouches N64 directement dans une seule Nintendo 64 en même temps cet adaptateur est plus complexe que l'adaptateur de jonction il comprend plus de matériel ainsi qu'un commutateur les deux adaptateurs se connectent directement l'un à l'autre avec ces ports qui ressemblent un peu à des ports idéaux et lorsqu'ils sont attachés ensemble sur le dessus de la Nintendo 64 vous voyez ça donne un truc un petit peu comme ça ça permet de déporter et d'avoir deux ports cartouches pour la Nintendo 64 c'est quand même assez impressionnant que vous voyez en 2021 on arrive encore à retomber sur des véritables pépites c'est assez hallucinant vraiment alors le nom du kit complet était Nintendo 64 Disk Drive for Game Development putain la boîte elle est c'est de l'ordre du mint vraiment sous les papiers vous trouverez un séparateur en carton une unité de kit développement et donc regardez ça avec des rappels de bleu également le kit de développement 64 DD de l'avant il comporte une lèvre bleue autour de l'emplacement du disque les unités de consommation au Japon ne présentez pas cette couleur et regardez un petit peu ce que ça donne l'unité de développement en action c'est beau moi je trouve que c'est vraiment beau et de voir du matériel vintage comme ça dans un si bel état neuf c'est assez hallucinant et donc toutes ces images ont été partagées en plus en qualité HD sur internet archive gratuit pour tout le monde histoire de s'amuser voilà donc si vous voulez voir plus d'informations je vous mettrai bien évidemment tous les liens en commentaire de cette vidéo mais ça je trouve que c'est vraiment 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 assez impressionnant l'occasion pour nous bien sûr de revenir un petit peu sur cette console assez improbable puisque les personnes qui ont déjà eu un jeu Nintendo 64 ou 64 DD entre les mains pourront noter certaines différences avec les produits proposés au grand public notamment les vis utilisées sur la cartouche on en a parlé la couleur bleue on en a parlé également donc pour rappel cette Nintendo 64 DD est sortie fin 99 au Japon et elle a été exploitée commercialement pendant un petit peu plus d'un an là je peux vous dire que là en matière d'obsolescence programmée on est au top donc elle a été utilisée pendant un petit peu plus d'un an voilà il s'en est vendu 15 000 exemplaires le Nintendo 64 DD n'a le droit qu'à neuf jeux tous les autres jeux prévus ou annoncés sur la machine ont soit été annulés soit portés sur la Nintendo 64 normale ou transférés vers une autre console tout pousse donc à croire que les occasions de voir un kit de développement 64 DD9 déjà peu nombreux à la base ne vont pas aller en augmentant voilà 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 9 jeux et un navigateur internet lol bah ouais il y a eu des tentatives il y a eu des tentatives quoi tout simplement alors autre information également mais alors là qui risque ça risque un petit peu de faire grincer quelques petites dents on va prendre la direction de Gameblog qui nous gratifie d'un article assez intéressant il s'agit de Sony qui dépose un brevet concernant l'obtention des trophées sur des jeux rétro-émulés bah qu'est-ce que c'est que cette histoire ne serait-ce pas une question de rétro-achievement qu'est-ce que c'est que ce truc les mecs a deux doigts d'inventer donc le rétro-achievement bon en tout cas bien qu'ils soient arrivés en cours de route sur PlayStation 3 les trophées se sont très rapidement hissés parmi les fonctionnalités préférées des joueurs PlayStation bande de moutons ça sert à rien les trophées arrêtez il n'y a aucun intérêt les trophées ça a niqué les cheat codes et ça a niqué également les bonus in-game mais gardez ça en tête c'est nul trophée nul ça sert à rien collecter tous les collectibles ça demande du temps ça prolonge artificiellement la durée de vie d'un jeu arrêtez avec vos trophées mais vraiment je vous jure bref c'était pour le petit coup de gueule parce que je sais que vous aimez bien ça alors du coup on va s'intéresser un petit peu à cette news du coup donc les trophées ont été créés en cours de PlayStation 3 et sont toujours donc présents sur PlayStation 5 et aussi incontournables que jamais et si ces récompenses virtuelles n'ont jusqu'à présent été présentes que sur les jeux qui proposent de manière organique Sony envisage visiblement un moyen d'accroître leur présence un membre du forum de Reset IRA répondant au pseudonyme de NoLife a donc récemment partagé sa découverte d'un brevet intitulé méthode et dispositif d'attribution de trophées déposés à la fin de l'année dernière par Sony aux Etats-Unis derrière ce titre pour le moins banal se trouve en fait un système permettant aux joueurs PlayStation de débloquer des trophées dans des jeux émulés autrement dit dans des jeux qui ne proposaient pas de trophées à l'origine comme les jeux de la PlayStation 1, PlayStation 2 les jeux du début de vie de la PS3 par exemple Sony résume ce système ainsi une méthode de mise en place via un ordinateur qui assigne un ou plusieurs trophées à un utilisateur un jeu est émulé en réponse à une requête émise par un appareil client et un déclencheur de trophées est détecté durant l'émulation du jeu en comparant la valeur en mémoire du jeu émulé à une valeur prédéterminée un ou plusieurs trophées sont ensuite assignés à l'utilisation en fonction du déclencheur du trophée détecté les mecs sont à deux doigts d'inventer le Retro Achievement on est bien d'accord voilà donc en gros ils ont simplement déposé un brevet sur le Retro Achievement sur PS1, PS2, PS3 je me pose la question de de tout ça franchement je sais pas du tout véritablement la portée de tout ça je sais pas mais en tout cas c'est vrai que ça reste intéressant parce que forcément ça soulève des questions en matière de cette sans-piternelle rétro-compatibilité est-ce que Sony va vraiment craquer est-ce que vraiment Sony va nous la proposer à un moment donné ou pas je sais pas franchement j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée parce que c'est ça justement est-ce que cela va-t-il servir comme toujours avec les brevets rien ne garantit que Sony mettra ce système en oeuvre sur ses consoles comme la PS5 mais il est évident que le géant de l'électronique réfléchit bien à des solutions et ne se ferme aucune porte pour rappel Sony avait été passé par le brevet concernant un système de rétro-compatibilité via le cloud permettant sur le papier de jouer sur PS5 à des jeux PS3, PS2, PS1 entre autres notamment mais comme le savent les utilisateurs de PS5 cette dernière ne permet que de jouer à des jeux PS5 et PS4 jusqu'à preuve du contraire du moins puisque l'actuel président de Sony n'a jamais caché son désintérêt pour le rétro-gaming Il avait par ailleurs affirmé à Famitsu que la compatibilité de la PS5 avec les jeux de consoles sortis avant la PS4 n'avait pas été atteinte il est donc possible de se demander si tous ces brevets déposés par la société en matière d'émulation et de rétro-compatibilité ne seront pas un jour mis à profit Mouais Bah je sais pas franchement je me pose quand même pas mal de questions par rapport à tout ça est-ce que ça va servir un jour ou pas est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se faire ou pas je ne sais pas voilà tout simplement j'en ai pas trop 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 d'idées mais c'est intéressant quand même c'est intéressant voilà autre petite news également alors c'est un petit peu tristoun je vais essayer de vous montrer une petite photo pour que vous puissiez voir est-ce qu'on va avoir une photo oui on va avoir une photo une photo un peu tristoun alors là je vais vous montrer un truc vous allez faire what the fuck alors là on commence par le what the fuck what the fuck it is et bien en fait c'est un fabricant de jeux de société qui a donc créé un jeu de société un prototype de jeu de société Bomberman Ninja Bomberman et donc du coup voilà le jeu en tout cas son prototype parce que là vous voyez ce sont des feuilles qui sont qui sont prédécoupées avec des jetons des petits bonhommes etc etc c'est mignon franchement je trouve ça je trouve ça absolument génial bon bah ça verra jamais le jour voilà c'est pour vous dire qu'en fait bah du coup ils se sont fait strike ils ont les droits ils ont les droits pour le faire mais mais ça ne se fera pas mais de la manière dont ils ont balancé le tweet je peux vous dire que de la manière dont ils ont dit le ça ne se fera pas je peux vous dire que là là le seum là là le noyer dans le seum de ouf donc du coup je peux maintenant dire officiellement que le jeu de société Bomberman a été annulé voilà donc en fait c'est à dire que en gros ça dépasse si vous voulez son champ d'action et que même s'ils ont les droits il y a quelqu'un il y a le chef qui est allé voir le sous-chef qui a botté le cul au chou sous-chef qui a botté le cul au machin et qui est allé voir le fabricant du jeu et qui a fait non non mais frère ton jeu on le fera jamais en fait voilà donc en tout cas je trouve que c'est assez sympa et c'était une belle petite image que je voulais partager avec vous le jeu de société Bomberman qui aurait dû voir le jour prochainement c'est ça aurait pu être sympa mais encore une fois je sais pas je connais pas les règles et tout mais moi je je plébiscite en tout cas pour ce genre d'initiative mais malheureusement et bien ça ne se fera pas et c'est ça a d'ailleurs été le cas c'est pas la première fois en plus et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a le seum parce que je voulais justement partager ça aussi avec vous puisque le même éditeur le même fabricant de jeux de société c'est pas la première fois qu'il est obligé d'arrêter un jeu en cours puisqu'il y avait un jeu de société Metal Gear Solid et bah oui il y avait un jeu de société Metal Gear Solid qui avait été présenté annoncé il y avait même vous voyez des bandes annonces qui avaient été faites en vidéo avec des interviews des machins des trucs avec des personnages enfin bref le truc était quand même il faut savoir qu'en fait le jeu Metal Gear il était fabriqué c'est-à-dire qu'en fait il était prêt il n'y avait pas de problème quoi et bah en fait ils n'ont pas pu le faire bon ils ne se sont pas étalés sur les trucs parce que je pense qu'à mon avis c'était enfin s'ils commençaient à l'ouvrir ils allaient insulter les grands morts de ceux qui étaient responsables de l'annulation du truc mais ils se sont dit non non on va rester professionnels on va pas tout casser le game mais dans l'idée en tout cas c'est qu'il y avait donc tous les personnages de Metal Gear et que c'était ils étaient chaud patate donc un système de cartes système de plateau également système d'action regardez on retrouve un petit peu tous les graphismes donc de Metal Gear bref franchement rien que pour le délire tu vois de se dire on a un jeu de société Metal Gear comme il y en a qui ont des monopolis Zelda, Mario des trucs comme ça franchement ça aurait pu être quand même sacrément cool donc doublement dommage quand même pour ces deux annulations on trouve ça quand même et bah bien bien triste l'air de rien alors je vais vous montrer un petit truc je vais essayer de vous montrer un petit truc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je vais avoir le bon lien sous la papatte normalement oui j'ai juste à me mettre là ici comme ça je vais juste ici me lancer la lecture parce qu'il y a une autre information également qui date pas d'aujourd'hui mais je voulais la repartager un petit peu avec vous parce que je pense qu'à mon avis il y en a beaucoup qui sont passés un petit peu à côté de ça donc on va se mettre en plein écran et on va commencer à lancer la lecture pourquoi et bien parce que depuis de nombreuses semaines maintenant et bien il y a deux jeux qui viennent de faire leur retour en version améliorée quasi remasterisée oui vous êtes bien en train de regarder ça il s'agit bien de Zelda les deux horribles jeux Zelda sur Philips CDI qui ont donc été remasterisés et qui sont jouables sur PC et Linux en version HD voilà donc je vous donne cette information vous en faites absolument ce que vous voulez mais vous êtes en train de regarder quand même le jeu qui a été donc totalement remasterisé devenu la risée des internets depuis plusieurs années pour des raisons évidentes des animations de cinématiques niveau de jeu des comédiens les jeux Zelda sortis sur le CDI de Philips ont traumatisé la plupart des joueurs qui s'y sont essayés un développeur pour autant très motivé on peut dire ça comme ça a entrepris de remasteriser ou de dépoussiérer en tout cas deux des trois titres liés à la licence Zelda sortis sur la console maudite du constructeur hollandais alors je vais monter un petit peu là pour que vous puissiez profiter de ces de ces animations de ces de ce jeu d'acteur absolument incroyable voilà donc c'est le développeur amateur répondant au pseudonyme de Doppli qui a entrepris de remasteriser Link The Face of Evil et Zelda The Wand of Gamelon deux des trois jeux tirés de The Legend of Zelda sortis sur Philips CDI après quatre ans de travail oui vous avez bien compris quatre ans de travail la tâche s'est avérée bien plus ardue que ne l'imaginait Doppli initialement et bien ces deux remasterisations sont disponibles gratuitement sur PC et Linux Doppli explique qu'il a réalisé ces nouvelles versions à l'aide du logiciel Game Maker et que les éléments graphiques ripés des jeux originaux lui a permis de servir de base de travail pour l'améliorer après d'après le réalisateur du projet ces remasterisations intègrent un mode écran large des sous-titres un gameplay des animations revues des sprites retouchés des éléments à débloquer etc etc même si l'idée derrière ce projet est de proposer des versions à la fois modernisées et très proches des originaux ceux qui ont déjà joué à ces derniers remarqueront certaines différences comme la manière qu'ont les ennemis d'apparaître une fois une autre pardon différence des objectifs derrière ce projet c'est de rendre ces titres plus jouables tous ceux qui ont essayé bien sûr l'original sur CD à l'aide de la manette entre guillemets cette manette de ses morts à moitié manette moitié télécommande se souviennent forcément de leur douleur alors Doppli explique également qu'il a fini avec son travail sur ses deux derniers jeux et que ses remasterisations ne recevront pas de mise à jour il a même décidé de supprimer les fichiers de téléchargement après seulement quelques jours de disponibilité il précise qu'il n'a reçu aucune demande de la part de Nintendo à ce sujet ça c'est drôle c'est à dire qu'en fait le mec il a auto auto kill son projet alors que Nintendo lui avait même pas demandé ça t'as l'impression que Nintendo renie l'existence même de ce Zelda en se disant non non mais frère vas-y remets-le en 4K si tu veux 8K même vas-y non t'inquiète c'est pas un Zelda non 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 mais nous rien t'inquiète de toute façon tu vas pas il n'y a personne qui va le télécharger ton jeu frère franchement laisse tomber laisse tomber tu peux même le faire en 12K si tu veux il n'y a pas de soucis on te donne tout ce que tu veux il n'y a personne qui va le télécharger ton truc laisse tomber bref à ce propos que les sous-titres proposés par Doppli sont uniquement des sous-titres en anglais bonne nouvelle pour les joueurs francophones qui n'ont pas encore téléchargé ces remasterisations un certain Luigi Blood a cependant entrepris de patcher les versions remasterisées pour intégrer le doublage français des cinématiques ainsi que leurs sous-titres en français mais c'est un truc de ouf putain j'avais même pas préparé c'est à dire qu'en fait je suis en train de vous lire mais vous voyez c'est ça c'est ça le côté Recalbox je vous lis une news et donc là je suis en train de vous dire qu'en gros il y a Luigi Blood qui a patché ses versions remasterisées en français et Luigi Blood qui fait ouais ouais je suis là qu'est-ce qu'il y a voilà et donc là dans le chat vous avez le Luigi Blood c'est pas énorme quand même je peux vous dire que franchement quand on vous dit que Recalbox c'est the place to be c'est the place to be vous voyez donc on a le traducteur du jeu dans les commentaires donc si le traducteur du jeu a un petit lien méga qui va bien pour pour pouvoir récupérer tout ça ben voilà n'hésitez pas en tout cas bref en tout cas moi j'ai trouvé ça que c'était c'était vraiment vraiment génial je suis en train de regarder pour voir si le lien est toujours valable visiblement oui oui visiblement oui donc attendez bougez pas on va se faire plaisir voilà je vous le mets dans le chat et puis je vous le mettrai également en commentaire de la vidéo donc pour ceux qui ont envie de se refaire un Legend of Zelda de ses morts vous avez donc le lien méga qui fait 1 giga 1 giga pour les deux jeux qui étaient sortis sur CDI deux des trois jeux qui étaient sortis sur CDI voilà et puis GG également à Luigi Blood qui a donc fait la traduction de ce titre en VF VF ou en tout cas les sous-titres en VF ainsi que tous les menus également et voilà je conseille pas cette version pourquoi tu conseilles pas cette version la version de quoi le remaster ou tu conseilles pas le jeu en lui-même c'est quoi exactement parce que ça m'intéresse ah oui d'accord c'est plus le ah il y a une version patched bon voilà encore une fois t'as bien fait tu voilà je vais supprimer la mienne je vais supprimer ah bah non je peux pas supprimer la mienne je sais pas comment on fait on peut pas moi je peux pas j'ai pas le droit de supprimer mes propres tweets c'est incroyable le lien méga qui fait 1 giga c'est beau ah bah écoutez excusez moi moi j'ai pensé bien faire je voulais je voulais vous partager tout ça bah je m'abstiendrai la prochaine fois je vous dirai bah va chercher sur Google et comme ça ça sera très bien on continue avec les petites news alors cette fois-ci c'est une news mais on va peut-être pas forcément l'approfondir mais je voulais au moins vous informer de son existence parce que je pense qu'à mon avis vous allez être nombreux à vouloir jeter un petit coup d'oeil à ce truc là puisqu'il s'agit je vais juste vérifier que j'ai bien coupé le son voilà il s'agit d'un article plus exactement d'un dossier un dossier assez énorme qui a été publié par nos amis de jeuxvideo.com un dossier sur Sega Rally de l'arcade à la Saturne à la Saturne autopsie d'un chef-d'oeuvre ça vient d'être publié hier et c'est absolument passionnant ça revient donc sur toute la genèse du projet déjà par rapport à toute l'équipe qui a été amenée à faire donc ce jeu Sega Rally et ça revient donc en long en large et en travers sur et bien ce jeu absolument mythique qui aura forcément marqué toute une génération de joueurs qui étaient possesseurs de cette Sega Saturne ou ceux qui étaient utilisateurs bien sûr des salles d'arcade à l'époque je vous invite à aller faire un petit saut parce que franchement l'article est particulièrement long il est particulièrement chargé parce que là on n'en est qu'au début mais vous allez voir que si j'accélère un petit peu le scroll vous allez voir qu'il y a plein plein de choses il y a des témoignages il y a des interviews ça revient également sur des époques de Sega avec des innovations techniques technologiques comme le le R360 qui a été un pari particulièrement onéreux mais qui était aussi une carte de visite absolument extraordinaire dans cette entreprise de Sega à conquérir le marché arcade ça revient également sur des bâtiments historiques et sur également toute la volonté la stratégie de Sega de dominer toute la partie arcade avec tout un tas d'innovations et de technologies la réalité virtuelle peut-être 10, 15, 20, 30 ans avant véritablement que ce soit développé les partenariats avec Michael Jackson également pour l'AS1 les partenariats également avec Michael Jackson pour le développement de jeux également et d'attractions bref en tout cas franchement il y a plein 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 de trucs à découvrir c'est gorgé d'informations d'anecdotes et tout et tout on repense bien sûr à ce fameux groupe B également du rallye qui a permis de voir des innovations techniques technologiques déjà d'un point de vue purement sport automobile assez incroyable et puis ce jeu également qui est sorti Daytona USA qui a commencé à être un énorme succès aussi en arcade Virtua Rally qui avait aussi qui avait commencé à ouvrir la voie aussi par rapport à tout ça bref en tout cas vous voyez l'article est vraiment vraiment super bien foutu et je vous invite vraiment à lire ça à tête reposée parce qu'il y en a des pages là j'en suis même pas au tiers voilà j'en suis même pas au tiers il y a des vidéos également de repérage des terrains là où ont été réalisés modélisés les jeux ils ont mis les mains dans le cambouis également pour les différentes voitures à l'intérieur pour analyser les sons la mécanique les réactions du véhicule et tout et tout ils ont fait des séances également des essais sur un désert ça c'était connu cette anecdote ils sont allés dans un désert pour aller se faire des tests de drift également avec la voiture la toyota Celica de l'époque ils se sont amusés comme des malades vous voyez l'ingéson qui prend des captations du moteur hurlant pour essayer de faire des reproductions le plus fidèle possible une fois le développement du jeu entamé ils ont testé le braquage le contrebraquage les techniques de machin et tout ça je crois aussi qu'ils en ont plié plusieurs des bagnoles vous voyez la Celica elle est pas sortie indemne de ses essais et puis voilà je vous dis franchement le dossier est absolument colossal c'est en accès libre chez jeuxvideo.com c'est rare qu'on ait des dossiers historiques comme ça d'une aussi grande richesse et d'une aussi grande profondeur donc je peux que vous inviter à aller jeter un coup d'oeil à ce dossier autour du succès de la success story de zut de Sega Rally voilà tout simplement et après vous apprenez en plus quelques petits trucs sympas le son du moteur de la Lancia Delta provient du moteur de la propre voiture du développeur du jeu avant de choisir la Toyota Celica ils ont donc envisagé de se contenter de la Toyota Supra mais celle-ci avait selon lui une conduite un peu moins intéressante les circuits tant dans les thèmes abordés que le level design ont un mélange entre deux semaines sont un mélange entre deux semaines de repérage en Amérique et des souvenirs d'enfance également du développeur le désert a été intégré pour ajouter un soupçon d'exotisme la forêt quant à elle est une aspiration provenant des forêts de Californie le circuit enneigé quant à lui a été abandonné pour réapparaître dans Sega Rally 2 le constructeur Fiat propriétaire de Lancia était si satisfait du jeu qu'il a signé avec Sega un accord afin que les développeurs puissent faire apparaître les sponsors sur la Lancia Delta on peut imaginer que Toyota qui était le concurrent direct de Fiat n'a pas traîné à en faire de même au Japon d'ailleurs il existe effectivement une seconde version de Sega Rally la Sega Rally Championship Plus elle propose carrément le jeu en ligne et gère le pad analogique de la console celui qui était paru pour Night il dispose il existe aussi une version intitulée Netlink aux Etats-Unis parue en 98 et enfin les versions japonaises et européennes de Sega Rally sont parues après la monture américaine et son plus abouti amélioration visuelle correction de bug etc Sega a précipité le lancement de la Saturne sur le sol américain et l'équipe était sous pression pour sortir le jeu avant Noël 95 pour modifier pour finir le jeu profiter du jeu avant les fêtes et surtout essayer de à l'époque il n'y avait pas de DLC donc à l'époque quand tu sortais un jeu dans la précipitation tu sortais un jeu dans la précipitation et pour créer V-Rally l'équipe d'Eden s'est appuyée sur Sega Rally pour se surpasser et surpasser le jeu de Sega en interne le document circulait pour marquer les différences entre les deux titres ça c'est ouf ça c'est ouf de ouf regardez moi ça V-Rally contre Sega Rally ils avaient un document de travail pour faire les comparaisons les points forts les points faibles du jeu par rapport à son homologue sur Saturne et ils avaient donc comme ligne de mire de faire au moins aussi bien que Sega Rally si ce n'est mieux voilà et ça en plus ce document était fallacieux parce que je me rappelle très bien V-Rally je vous avais raconté cette anecdote c'est que V-Rally on avait économisé comme des sagouins avec un de mes potes on était allé à Micromania on l'avait acheté plein pot donc dans les 300-400 balles un truc comme ça et on avait acheté le même jeu donc on l'avait acheté deux fois avec le câble link parce que oui vous le voyez bien il y avait bien et bien un link mode de player qui était prévu sur ce jeu et on était censé pouvoir jouer à 4 en simultané donc sur chaque jeu un split screen et un câble liaison entre les deux et sauf qu'en fait nous on a tout acheté le vendeur de Micromania nous a tout vendu t'inquiète et on arrive sur place on branche tout et impossible de trouver le menu de joueur je ressors mon c'était pas Megaforce mais ça devait être Playstation Magazine ou quoi que ce soit je relis bien je vois bien sur le magazine le câble link etc etc on avait comme des cons sorti deux télés deux Playstation le câble link on avait acheté deux fois le même jeu qu'on avait déblister et tout et tout et résultat des courses et bien en fait ils avaient supprimé mais alors je vous parle de ça c'est quasiment ils l'ont supprimé day one quoi parce que toute la presse en parlait tous les tests en parlait tout le monde en parlait les documents de travail en parlait et en réalité et bien ça n'a pas vu le jour l'option était absente du jeu final et le problème c'est que il y en a beaucoup à mon avis qui comme moi ont dû acheter des câbles link et des jeux en double et en fait on était tellement dégoûté quoi on était tellement dégoûté parce que nous on était hypé à mort on s'était dit mais putain ça allait être trop bien on allait jouer en versus en des jeux de course et tout franchement pour nous ça nous avait tellement vendu du rêve et donc tu vois il y a Z-Sensei qui nous confirme que le prototype de ce jeu avait la fonction link la version presse avait la fonction link mais la version publique ne l'avait pas mais personne n'avait été mis au courant et Micromania à partir du moment où le jeu avait été ouvert ils n'ont jamais voulu le récupérer j'avais le somme international j'étais absolument dégoûté parce qu'à l'époque quand on achetait nos propres jeux à 400 balles je peux te dire que franchement bah ouais ouais ça fait ça fait un petit poil chier hein quand même hein voilà alors autre dossier également on va rester un petit peu dans la même veine je me permets de vous partager ça également c'est un dossier qui qui est paru aussi sur jeuxvideo.com aujourd'hui hier hier voilà il est paru hier sur les jeux de formule 1 parce que c'est vrai qu'en fait c'est tout à fait exact les jeux de formule 1 ont vraiment fait évoluer les jeux de bagnole c'est vraiment on va dire les fers de lance des jeux de compétition des jeux de voiture des jeux de vitesse et c'est vrai que historiquement ils ont toujours tiré les jeux de bagnole et les jeux de course d'une manière générale vers le haut et je trouve que c'est hyper intéressant de leur rendre un petit peu hommage là dedans et ils sont partis donc sur des jeux complètement ancestraux des pionniers également avec pole position avec vroom avec grand prix 2 avec formula 1 bien évidemment sur playstation un jeu qui aura marqué toute une génération de joueurs etc etc donc bref en tout cas je vous invite également à aller y jeter un petit coup d'oeil parce que ça a son son petit intérêt pour ceux qui s'intéressent à tout ça autre petite chose également tiens j'aurais pour partager une petite photo bien sympathique vous allez les voir attendez je vais zoomer je vais essayer de zoomer encore un peu plus voilà je vais vous montrer une petite photo elle vaut quand même son petit pesant de cacahuète regardez moi cette belle petite équipe de champions très probablement que cette photo vous ne l'avez jamais vue très probablement que ces têtes ne vous disent absolument rien et pourtant et pourtant la fine équipe que vous êtes en train de voir c'est messieurs pas dames je suis pas sûr peut-être un petit doute mais on sait pas mais en tout cas majoritairement masculine cette équipe en tout cas et bien c'est l'équipe ce sont les personnes qui ont créé probablement l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo puisque ces jeunes gens ont créé GoldenEye 007 sur Nintendo 64 et oui donc toute l'équipe de développement qui était derrière le jeu Nintendo 64 qui était réuni sur cette belle petite photo de famille voilà donc c'était pour faire un petit clin d'oeil également parce que c'est un jeu qui très probablement a dû vous marquer m'a marqué personnellement et c'était absolument génial il faut savoir également que alors ils sont 11 mais plus exactement en réalité il y a surtout une personne qui a été le game changer de ce jeu puisque en fait il y a un des développeurs qui a tout simplement pondu en un mois tout seul sans avertir ses collègues sans avertir sa direction ou quoi que ce soit il a pondu le mode multijoueur il a pondu le mode multijoueur c'est qu'en fait il s'était dit putain ce jeu là qu'on a il est quand même vachement bien il est quand même machin il y a le moteur qui est là en faisant ci en faisant ça il y avait un truc qui trottait dans sa tête et tout sauf qu'en fait sa direction était en train de dire ouais non mais Michel on a plus le temps là Michel enfin faut le sortir le jeu là et en fait sur son temps libre pendant près d'un mois tout seul il a bossé comme un déreinté pour montrer le jour de la présentation du jeu final quoi au moment où il fallait envoyer en prod pratiquement il a présenté ce mode multijoueur et alors là faut juste savoir un truc c'est que s'il en avait parlé avant s'il avait présenté une ébauche de travail ou quoi que ce soit déjà il se serait fait défoncer par sa direction parce qu'ils n'avaient pas le temps ils étaient limite au niveau des des timings et tout ça et en fait au final quand il l'a présenté ça a été le comme ça ce jeu il y a plein d'anecdotes en plus derrière parce que hey Brock Studio bienvenue les amis installez-vous installez-vous on est en train de parler un petit peu de l'actualité jeu vidéo rétro indépendant et nostalgique on a parlé de pas mal de choses depuis le début de cette émission et là en fait je vous montrais une petite photo alors pour ceux qui nous rejoignent sachez que la petite équipe justement parce qu'il est question de développement de jeux vidéo avec cette photo puisque cette équipe que vous voyez là au grand complet et bien il s'agit des développeurs qui ont donc créé un jeu particulièrement emblématique puisqu'il s'agit de GoldenEye 007 sur Nintendo 64 et j'étais en train d'expliquer quelques-unes des anecdotes autour de ce jeu donc 007 GoldenEye en fait à la base ils n'avaient pas eu le temps en gros c'était un non négatif pour un mode multijoueur parce qu'ils étaient trop en retard le projet était trop ambitieux ils ont pris trop de retard bref et sauf que un des développeurs s'est dit non mais mec le mode multi ça va être le feu de ouf et en fait il l'a développé seul pendant un mois tout seul tout seul tout seul et le jour de la présentation du jeu pour le lancer en prod il l'a montré et c'est vrai que c'est une énorme initiative personnelle parce que c'est ce qui a fait pratiquement tout le succès du jeu s'il n'y avait pas eu le mode multi honnêtement le jeu bon il est bien mais ça n'aurait pas non plus été le jeu du siècle quoi ce nouveau virage et ce nouveau tournant donc à ce jeu et il n'y a pas que ça en plus il y a aussi un autre truc c'est qu'à la base il avait été prévu aussi d'utiliser le comment ça s'appelle le kit de vibration vous vous souvenez sous les manettes de nintendo 64 on pouvait plugger un kit de vibration et bien en fait il avait été prévu également de pouvoir brancher débrancher ce kit de 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 vibration pour recharger le rumble pack ouais en fait ils avaient prévu ça mais en fait ils se sont dit ouais non en fait ça va être une mauvaise idée même si d'un point de vue ergonomie il y a un petit côté valeur ajoutée un peu sympa un peu plus mais le le rumble pack en fait ils avaient peur que ça le nique à force de le débrancher rebrancher rebrancher débrancher et tout mais ils avaient eu pendant l'espace d'un temps en tout cas idée de le de se servir de ce truc là pour recharger en fait simuler une sorte de recharge de munitions c'est assez rigolo faut savoir également que il avait été prévu dans ce jeu d'avoir un all-star un all-bomb mode qui était débloquable dans le jeu et vous auriez pu jouer avec Sean Connery Timothy Dalton Pierce Brosman et etc et en fait ça a été annulé parce que ils n'avaient pas réussi à avoir les droits de la licence pour pouvoir exploiter le visage si tant est qu'il puisse être reconnaissable sur les digits dégueulasses de la Nintendo 64 mais ils avaient en tout cas prévu donc un all-bomb mode pour pouvoir jouer avec tous les bonds et alors ce qui est d'autant plus rigolo c'est que figurez-vous que dans la cartouche que vous avez peut-être chez vous de GoldenEye et bien sachez que le all-bomb mode alors même si le mode de jeu n'existe pas les les assets graphiques existent les assets graphiques existent ils sont dans la cartouche de jeu et il y a bien Sean Connery à l'intérieur il y a bien Timothy Dalton il y a bien je ne me rappelle plus quels sont les deux autres qui sont en plus de Pierce Brosman mais en tout cas il était prévu de pouvoir jouer avec différents James Bond à l'intérieur et je trouvais que l'idée en tant que telle était absolument géniale bref il y en a encore tout un tas d'autres anecdotes comme ça que j'aurais pu vous ressortir autour donc de ce petit jeu petit jeu absolument incroyable quand même qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire bah non écoutez je pense qu'on a fait un petit peu le tour ah si peut-être une dernière petite news aussi que j'aurais peut-être pu partager avec vous alors je pense que c'était juste comme ça histoire de terminer sur un truc un petit peu un petit peu sympa une note un petit peu un petit peu rigolote c'est Shigeru Miyamoto qui était présent à la cérémonie d'ouverture du Super Nintendo World qui est ouvert dès à présent à Osaka au Japon puisque eux balèques Covid pas Covid ils continuent d'ouvrir les parcs d'attractions et donc le Super Nintendo World le parc d'attractions au sein de Universal Studio Japon à Osaka donné vie donc à tout l'univers de Mario et compagnie et il a ouvert ses portes donc il y a à peine à peine une petite dizaine de jours j'avais pas eu l'occasion de vous partager les photos mais je voulais vous les montrer justement pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble voilà donc le Nintendo World qui a été ouvert avec Miyamoto alors du coup je me pose forcément la question de savoir ce qu'il va bien pouvoir y avoir à l'intérieur en matière d'attractions et tout mais en tout cas rien que pour les décors rien que pour les décors oh là là c'est vrai que ça ça paraît fou parce que on se dit mais ça paraît tellement loin je me rappelle même plus en quelle année je suis allé à Disneyland quoi en tout cas c'est rigolo moi je kifferais un parc comme ça genre c'est c'est regardez moi ça Yoshi's Adventure franchement c'est propre vraiment pour le coup c'est propre ça donne vraiment envie de se balader genre univers Disneyland quoi ouais je kiffe bien moi je kiffe bien je kiffe bien je kiffe bien en tout cas les nez qui se sont régalés à se balader là-bas le Super Nintendo World donc c'est à Osaka au Japon c'est ouvert depuis une petite dizaine de jours maintenant il y a des attractions pour toute la famille même si je ne peux que vous conseiller d'attendre un petit peu avant d'aller vous balader là-bas mais bordel franchement c'est méga coloré de ouf ça donne vraiment envie quoi voilà bon en tout cas c'était pour vous faire un petit slideshow histoire de vous montrer cette petite news ils sont même tout ah bah oui avec les champipis champipis champignon quoi voilà bon bah écoutez les amis je pense que c'est ce qu'il fallait retenir un petit peu de cette semaine en matière d'actualité jeux vidéo rétro rétro gaming jeux indés homebrew néo rétro également on a fait quand même tout un tour d'horizon je tiens à vous signaler donc que demain on sera en live à partir de 21h pour tester narita boy qui sortira donc demain un titre absolument génial qui me hype de ouf j'ai trop 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 envie de le tester en plus de ça si vous êtes sage et bien vous aurez la possibilité de gagner justement des clés de ce jeu donc voilà autant vous dire que on va se mettre bien et on va vous mettre bien voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à vous dire ben non je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour tous ceux qui ont suivi cette émission en replay puisque là je m'adresse à ceux qui regarderont ce live à partir de demain sur youtube et bien n'hésitez pas bien sûr à venir nous rejoindre vous avez vu il y a un chat de qualité il y a des gens qui sont absolument adorables qui passent comme ça nous faire un petit coucou de temps en temps qui interagissent qui laissent des petits messages des petits commentaires l'objectif c'est vraiment de partager justement cette passion du jeu vidéo du rétro gaming des jeux indés du néo rétro des hommes brou des développeurs indépendants bref en tout cas on essaye de laisser une large place on va dire aux jeux vidéo un petit peu alternatifs un petit peu autrement j'espère en tout cas que vous appréciez ce rendez-vous c'est déjà le troisième et on a toujours autant de plaisir à vous présenter cette émission tous les lundis soir à partir de 21h en direct sur twitch pour venir nous rejoindre bien évidemment vous avez le lien en descriptif de la vidéo et puis si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas pensez et ça c'est valable pour tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux pensez à laisser un petit pouce pensez à laisser un petit commentaire pensez à laisser une petite interaction une trace de votre passage si vous avez bien aimé si vous voulez réagir ou quoi que ce soit parce que encore une fois malheureusement ce sont les algorithmes qui décident du succès d'un projet ou d'un autre et donc du coup on compte sur vous véritablement pour vous engager si c'est une chose qu'on peut vous demander si vous aimez bien Recalbox si vous aimez bien tout ce qu'on fait si vous aimez bien toute l'énergie positive qu'on essaie de mettre dans ce projet et bien pensez à nous soutenir ne serait-ce que par là un petit commentaire un petit pouce un petit truc ça fait toujours plaisir et ça permet de casser un petit peu les algorithmes de YouTube de Facebook de Twitter de Twitch etc et ça nous permet de pouvoir remonter un petit peu dans les statistiques merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles actualités rétro gaming bonne soirée à tous et à bientôt ciao ciao ciao